Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va évidemment en premier lieu parler du site d'action. Donc n'oubliez pas, il y a trois miens possibles. Vous appelez soit le 110 avec vos téléphones fixes, même portables. C'est gratuit pour les fixes. Par contre, je crois que sur les portables, je ne sais pas si c'est gratuit sur les portables, je ne crois pas. Je n'ai plus besoin de SMS, il y a beaucoup de l'opérateur. Le SMS, c'est le 33-0-0-0. Vous envoyez le mot don, D-O-N, au 33-0-0-0. Et vous allez aussi sur le site www.sideaction.org, auquel vous pouvez faire des dons par Internet, par carte bancaire, Paypal. Vous avez donc sur le site du site d'action un formulaire pour le don. Et vous remplissez les petites cases, le montant que vous souhaitez contribuer. Et vous validez. Même un euro, c'est bien. Si chacun donne un euro, c'est magnifique. Ils sont appréciés, ils en ont besoin de la recherche. Et c'est déductif des impôts à 66%. Absolument. Exactement, ça il fallait le dire aussi. On va écouter aussi Ligne Renaud qui est passée hier sur France Bleu. Sur le sida, étant qu'on n'aura pas éradiqué cette pandémie, nous serons du combat. Et donc, on demande, comme le nerf de la guerre, pour soutenir la recherche et l'aide aux malades. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, il faut faire appel non seulement au don, mais aussi que ce site d'action sert à la prévention et à informer, 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 car il ne se passe aucune information, aucune prévention nulle part. Pas dans les collèges, nulle part. C'est nul de ce côté-là. Les associations de lutte contre le sida pour aider les malades et les chercheurs dépendent beaucoup de nous. Si on devait fermer les portes, s'il n'y avait pas de sida d'action, ce serait une chose épouvantable pour les chercheurs. et pour les malades. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le site d'action se sent un peu seul, n'est pas assez aidé, relié par l'État notamment ? Ça se voit. Dans la campagne électorale, on n'a pas encore entendu un seul mot sur cette épidémie qui touche nos jeunes. Il y avait autrefois, il y a eu, alors que c'était très difficile, l'État a osé. Maintenant, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. C'est difficile de parler du sida. Ce n'est pas porteur. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir tous les médias avec nous. Ça, c'est très, très fort. Et donc, bien entendu, France Bleu et des nôtres, voilà. Voilà, c'était donc Ligne Renaud qui a été interviewée par France Bleu hier. Justement, le mot qu'elle a dit, une phrase, justement, que le sida, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Ça sera un sujet de débat dans la deuxième partie de Quality. On en parlera de ça. J'ai également aussi le mot du président Pierre Berger, qui dit que le Sida Action a été créé dans l'urgence, pour répondre à l'urgence. De l'épidémie de sida qui progressait dans une grande indifférence de sa virulence meurtrière et du manque de moyens pour organiser la lutte, en 1994, nous ne savions rien de l'avenir. Or, Sida Action a réussi à s'inscrire dans la durée. En restant un opérateur du collecte de fonds important, mais surtout en devenant un acteur central de la lutte contre le sida, en France et dans les pays en développement, ce chemin parcouru est déjà une belle réussite. L'expertise de Sida Action, son lien permanent avec le terrain, son exigence d'efficacité et sa rigueur dans la gestion des programmes, lui ont valu d'être reconnus d'utilité publique. Mais ce chemin témoigne par-dessus tout de la pertinence des principes fondateurs, qui ont toujours guidé son développement. Trois grands principes qui ont toujours placé les malades au cœur de nos actions. Alors, les trois points sont rassemblés. Deuxième point, agir sur tous les fronts. Et troisième point, répondre aux besoins urgents du terrain. Il continue à dire, alors Pierre Berger poursuit, il dit, aujourd'hui, ces principes guident toujours notre action, car aujourd'hui encore, nous devons faire face à l'urgence, l'urgence de la maladie qui continue de faucher des millions de personnes dans le monde, mais aussi d'autres formes d'urgence comme la précarité grandissante des personnes touchées par le SIDA, le manque de moyens de la recherche et le recul des pouvoirs publics. L'enjeu est considérable. Notre responsabilité est immense. Fidèles à nos valeurs, respectueux de nos engagements, plus que jamais déterminés, nous poursuivons la lutte ensemble contre le SIDA. Voilà les mots de Pierre Berger. Quelque chose à dire sur ces paroles ? Non, non, il a tout à fait raison de montrer son engouement et la réalité du SIDAction et il a bien expliqué. Alors, on va voir ensemble les chiffres officiels qu'il y a eu en 2010, en France et dans le monde. Je peux vous dire que c'est assez triste à entendre. J'ai pris tous les chiffres possibles et imaginables pour sensibiliser les gens parce que notre but dans Equality, c'est surtout de sensibiliser. Donc, on va d'abord commencer par ça et on va essayer d'en débattre. Donc, on va commencer dans le monde. Vous montrez l'importance de cette action, du SIDAction. La mobilisation, c'est aussi un engagement radiophonique. Tous les médias sont présents à cet appel. Le 110 sera rappelé toute la journée. Même la soirée. Jusqu'à minuit, on est là. Jusqu'à minuit, on est là. On n'hésitera pas à le faire et voilà. Et donc, c'est une grosse mobilisation. C'est nécessaire, c'est utile. Et donc, c'est important. Et on voulait tous avoir tout ce que nous n'avons pas pu, l'occasion d'entendre ou de connaître. Nous sommes là pour vous le rappeler et vous démontrer la nécessité, l'utilité et la prévention du SIDAction. Précision pour les auditeurs qui nous écoutent. Pour l'instant, le téléphone n'est pas en ligne. On vous le mettra en ligne en deuxième partie une fois qu'on aura bien placé les sujets. Comme d'habitude, on ne change pas les habitudes d'Equality. Ne vous inquiétez pas, on le mettra en ligne en deuxième partie vers 16h. Juste une petite précision. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot SIDA ? J'allais en venir après, mais pas encore. Justement, parce que peut-être que les gens se disent que le mot SIDA, c'est un mot. Et en fait, non, ce sont des initiales. Mais on en parlera juste après. Pour l'instant, je voudrais qu'on en parle au niveau des chiffres. Dans le monde et en France. Et plus tard, on va parler de l'Aquitaine parce que j'ai trouvé des chiffres au niveau de l'Aquitaine aussi lors des Girondes. Ça, c'est important à dire parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est chez nous. C'est pas de chez nous. Voilà, c'est chez nous. C'est important à dire. Je les ai trouvés. On en débattra aussi tout à l'heure. Donc, pour l'instant, dans le monde, 34 millions de personnes vivant avec le VIH. 34 millions de gens. C'est énorme. 2,7 millions de nouvelles comptes à élimination. D'accord ? C'est les chiffres de 2010. 1,8 millions de décès dus au SIDA. En un an. C'est énorme. C'est beaucoup. Dans le monde. Et il y a 2,3 millions d'entre eux qui sont des enfants de moins de 15 ans qui vivent avec le VIH dans le monde. 2,3 millions sont des enfants. C'est terrible. C'est abusé. Ça mérite de réfléchir quand même. Au niveau de la France. Alors ça, ce sont des chiffres qu'on a de novembre 2011 pour l'année 2010. Alors, en France, 150 000 personnes vivent avec le VIH. Dont 50 000 individus, soit un tiers, ignorent leur statut sérologique. C'est-à-dire qu'il y a un tiers qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Il faut aussi bien y réfléchir parce qu'il faudra en débattre de ça. On en parlera un peu plus tard. Voilà. Et aussi la question des jeunes. Beaucoup sont à thème. Justement. Alors justement, là-dessus, 20 personnes par jour apprennent leur séropositivité. C'est dur à dire ce mot. Oui, en France. Alors c'est là qu'on voulait en venir. 10% des nouvelles contaminations concernent les 15-24 ans en France, soit deux cas par jour. 71% des 15-24 ans n'ont jamais fait de test de dépistage. C'est terrible. C'est de l'inconscience. Oui, mais le but, c'est justement de leur faire prendre conscience. C'est ça. C'est là qu'on en vienne. J'espère qu'il y aura plein de jeunes qui nous écoutent. On est là pour ça. Alors, en 2010, près de 6300 personnes ont découvert leur séropositivité. Ce chiffre étant stable par rapport à 2009. Mais de fortes disparités existent entre groupes de population et entre régions. On observe une stabilité chez les hétérosexuels, tandis que le nombre de découvertes augmente encore chez les homosexuels. Alors ça, évidemment, j'aurai quelque chose à dire là-dessus plus tard. 2500 découvertes de séropositivité concernent les homosexuels masculins, ce qui représente 40% de l'ensemble des découvertes. Il y a 38% en Ile-de-France, 48% en métropole hors Ile-de-France et 16% dans les dômes. Ces diagnostics sont en augmentation, surtout chez les moins de 25 ans. Ensuite, 3600 découvertes de séropositivité concernent les hétérosexuels, c'est-à-dire 2000 femmes et 1600 hommes. Tout de même. Soit 57% de l'ensemble des découvertes, 60% en Ile-de-France, 49% en métropole hors Ile-de-France et 82% dans les dômes. Les plus de 50 ans sont particulièrement concernés. René, hein ? Oui. Voilà. C'est clair que là, c'est alarmant quand même. Alors, ensuite, 70 découvertes de séropositivité concernent des usagers de drogues injectables, soit 1% des découvertes. Il y a 1% en Ile-de-France, 2% en métropole hors Ile-de-France et moins de 1% dans les dômes. Les régions les plus touchées sont la Guyane, avec 1 464 sérologies VIH positives par million d'habitants. En Outre-mer, oui. Ensuite, il y a eu l'Ile-de-France qui avait 460. La Boîte-de-Loupe, ils sont 816. La Martinique, 268. Et Mayotte, 209. Voilà. En 2010, environ 5 millions de sérologies VIH ont été réalisées, dont 8% dans un cadre anonyme, le plus souvent en centre de dépistage anonyme et gratuit. Ce nombre est constant depuis 2005, alors que près de 30 000 personnes ignorent encore qu'elles sont séropositives. Et que le nombre estimé de nouvelles contaminations chaque année est de près de 7 000 cas, selon une évaluation menée en 2008. Parmi les découvertes de séropositivité en 2010, on compte 30% de diagnostics très tardifs et 36% de diagnostics précoces. Ces dépistages tardifs sont autant d'opportunités manquées qui montrent que les marges d'amélioration en matière de diagnostic sont encore considérables dans notre pays. Voilà pour les chiffres. Moi je dis que les jeunes, ils ont peur quelque part de se faire dépister. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le sida n'est plus un tabou. Et donc, prenez votre courage à deux mains. Allez, il y va de votre vie, de votre entourage et de votre bien-être. Se dépister, c'est très simple. Et vous en saurez où vous en êtes au niveau de votre sérologie et confiant dans vos amours. Mais ça revient à la question, est-ce que les jeunes sont vraiment au courant des risques, tout ça ? Parce qu'il y a l'école, mais est-ce que l'école, aujourd'hui, quoi ? Parce que dans les années 90, quand j'étais à l'école, on a vraiment été sensibilisés. Ça sera d'ailleurs un sujet de débat parce que je trouve qu'il y a une grosse différence entre les années 90 et aujourd'hui, je trouve, pour les préventions de sida. On en reviendra là-dessus, on en reviendra longuement. Maintenant, aujourd'hui, on peut le dire, on remarque qu'on peut le dire, parce qu'aujourd'hui, le sida, on en parle, mais on en parle moins. Parce qu'il y en a qui se disent, oui, c'est mieux traité, que c'est mieux... Voilà, c'est les médicaments, les médicaments traitent mieux. Alors, le problème, c'est qu'ils ont dit qu'un truc, c'est que le sida est toujours mortel aujourd'hui. C'est pas encore... On meurt aujourd'hui encore du sida, et c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas parce que les médicaments donnent une espérance de vie mieux. On part de 10 ans, on part de 10 ans, soit 10 ans, grâce aux médicaments. Même un peu plus, soit plus, mais des fois plus aussi. Mais c'est pas parce que, voilà, les médicaments donnent une espérance de vie plus longtemps que le sida est réglé. Que la partie est gagnée. Non, voilà, donc il faut toujours se prémunir et en parler. N'hésitez pas d'en parler dans votre entourage. Et confiez-vous et faites-vous dépister. Alors, justement, au niveau dépistage. Donc, déjà, on peut parler au niveau Bordeaux, comme ça on va faire... Je voulais en parler tout à l'heure, mais je vous en parle maintenant. Il y a des moyens pour se faire dépister n'importe où. Donc, déjà, dans les locaux de Hed, je crois que c'est le jeudi soir, si je ne me trompe pas. Des endroits affirmatifs. Ils ont des permanences le jeudi, vous pouvez vous faire dépister gratuitement. Ça, c'est très important à dire. Dans les locaux de Hed, au Siquet de Palutade à Bordeaux. À leur siège. Voilà, à leur siège. Vous pouvez également aussi, le deuxième et le quatrième mardi du mois, aller au Girophard. Je crois que c'est la soirée, non ? C'est le soir, c'est... 18h, non, je crois. C'est 18h, 19h30. Je crois que c'est ça. Vous allez dans les locaux de Girophard, c'est au 34 rue Bouquière, c'est en plein centre de Bordeaux, entre Saint-Pierre et Saint-Michel, ce que vous les préférez entre Victor Hugo et Azaz Lorraine. Vous allez là-dedans. De 12h et 14h mardi. Alors, qui c'est qui est concerné pour les Girophards ? Est-ce que c'est seulement les homosexuels qui sont admis là ? Non ou non ? Pas forcément. Il me semble que non, hein ? Pas forcément. Je crois que non, tout le monde est admis, non ? Il m'a demandé à l'accueil et vous pouvez même, les filles peuvent s'en faire. Oui, 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 bien sûr. Et donc, vous êtes le bienvenu au Girophard pour votre débitage. Autre moyen encore plus simple et que beaucoup le font, beaucoup ignorent, il y a également des centres, on peut faire des bilans de santé gratuits. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à Raveusie, c'est-à-dire au CPM de Raveusie. Vous faites des bilans de santé, vous avez juste à faire un petit formulaire à remplir et vous allez voir, c'est gratuit. Ceux qui ont la CMU, c'est rapide, ceux qui ont la mutuelle aussi. Vous faites ça et là-dedans... Oui, c'est pris en charge par la Sécu, donc automatiquement... Et au niveau de la prise de sang qui fonce sur le bilan de santé, tu peux demander en même temps à ce qu'ils vérifient, c'est des porteurs du VIH ou pas ? En précisant que c'est confidentiel. C'est confidentiel, c'est seulement un médecin qui fournit les résultats, personne n'est au courant. Les résultats, parce qu'il y a un peu de résultats après pour vous donner... Si ça peut rassurer les gens, ce n'est pas public, c'est vraiment privé avec un médecin, il n'y a pas de souci. Tu attends une quinzaine de jours, les résultats arrivent en une quinzaine de jours et voilà. Pour ceux qui nous écoutent hors de Bordeaux, parce qu'il faut rappeler que BDC One, on nous écoute partout en France. Pour ceux qui sont en dehors de Bordeaux, renseignez-vous auprès de votre ville. Peut-être que vous avez aussi chez vous des bilans de santé gratuits, peut-être que vous avez des endroits pour ça. Renseignez-vous aussi auprès des associations comme Aide, par exemple, s'ils font aussi des dépistages dans leurs locaux. Dans des associations, les centres LGBT, renseignez-vous, peut-être que vous en saurez un peu plus, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, faites-vous dépister. C'est très important. Pensez, il faut d'abord d'une, se préserver, il faut préserver l'autre surtout. Il ne faut pas mettre en danger aussi la vie de l'autre, c'est hors de question. Préservez-vous, préservez les autres avec des préservatifs. Faites-le, acceptez les préservatifs, que ce soit pour hommes ou pour femmes automatiquement. Pensez aux préservatifs, ça limitera les dégâts. Ce n'est pas une honte de porter un préservatif, c'est notre vie qui est en jeu. Aujourd'hui, c'est le seul moyen pour se protéger et pour arrêter ce virus. Par rapport à voix sexuelle, parce que malheureusement, on en parlera après des trois catégories. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres catégories qui doivent attraper cette salopée. Il n'y a pas en voix sanguine pour les... Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport aux chiffres, par rapport à ça ? Parce que non, vous n'avez rien à dire pour l'instant ? Non, sauf que les chiffres sont alarmants et que ça serait bien qu'on arrive à les faire baisser au maximum en faisant autant de prévention et voilà. Moi, juste une chose à dire, les gens qui nous écoutent, prenez bien en compte tout ce qu'on vous dit et prévenez à votre tour les gens, que ce soit même sur Facebook, tout ça. Prévenez, prévenez, prévenez. N'hésitez pas, même harceler, même harceler. C'est harceler avec un petit H quand même, il ne faut pas non plus exagérer sur les mots. Insistez surtout sur le fait qu'il faut... La prévention existe et vous devez vous en emparer obligatoirement. Absolument. Stop au VIH. Alors, on va faire une pause avant de passer au sujet suivant. Une petite musique d'un film que je pense que vous allez vous en souvenir très bien. Un film que j'adore, que je... Et qui date de quelle année par hasard ? 94, si je me trompe, 93 ou 94, je pense. 94. 94. Oui, je crois que c'est 93 ou 94. 94, j'ai sorti. Est-ce que ce film-là, vite fait, on peut en parler ? C'est un sujet qui touche, c'est Philadelphia. Philadelphia. Évidemment. C'est un grand film. Grand film, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas l'oublier. Et je ne sais pas si... Ceux qui n'ont pas vu ce film, s'il vous plaît, regardez-le. Regardez-le et écoutez la musique. Ce n'est pas la musique, mais surtout le film. Le film, il vous ce qui vous. Avec Tom Hanks dedans. Je vous conseille franchement pour ceux qui n'ont pas vu de le regarder. C'est très génial. Il interprète bien le rôle de sa composition. Et donc ce film, Philadelphia, c'est un film dans l'histoire. Et il a fait carton quand il est sorti. Et aujourd'hui, il est toujours... Et encore en ce moment. C'est un film de référence. Le préservatif. Parlez-en comme vous voulez, mais parlez-en. Inventez votre manière d'en parler sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida. La santé en communauté française. Bonjour, Miguel. Merci d'être avec nous pour cette grande journée de mobilisation, de lutte contre le Sida. Le Sida Action, c'est important. Est-ce que tu as entendu parler ? Est-ce que tu connais l'événement ? Pour toi, le Sida Action, ça représente quelque quoi ? Le Sida Action est lancé depuis plus de 15 ans. Oui, c'est-à-dire qu'on est à la 18e édition. Voilà, bon, qui a été lancé par une actrice. C'est le BRG qui a lancé cette initiative. Bon, après, on voit, il y a eu des campagnes qui ont été soutenues par Obispo et d'autres artistes. Concernant cette manifestation, il y a quand même une ambivalence entre deux événements qui sont dans l'année, en décembre, et puis en décembre, c'est la journée mondiale contre le Sida. Et puis là, le Sida Action, bon, il en existe d'autres manifestations. Disons que ce que je reproche, moi, c'est qu'il n'y a pas un ensemble. Un ensemble unitaire qui pourrait faire un... Parce que là, c'est un peu éparpillé dans le temps et... Moi, je vois que chacun a... J'ai l'impression que chacun se mobilise dans son petit coin. Et alors que moi, cette journée, de mon point de vue, ce serait plutôt une journée de solidarité, une solidarité de soutien, donc aussi d'Action. Là, tu as vu, pour BD Sevois, on a fait un gros effort, trois émissions, se mobilisent et rappellent l'engagement radiophonique pour vous inviter à faire un don. Moi, j'avais... On a passé les articles de Ligne Renaud, parce que c'est la vice-présidente du Sida Action, elle fait beaucoup d'efforts, et on a passé une interview comme quoi elle dit que l'information n'est pas assez connue auprès du public. Alors, concernant le caractère avec la web radio BDC One, on n'en est pas notre premier jour de soutien avec ce site d'Action. Il remonte depuis les années 2006, 2007, 2008, même voire 2009. On a été partenaire avec le site d'Action, rien qu'avec la station qui prouve cette solidarité. On a... On était avec, surtout, Radio DLV, qui était l'ex... On le rappelle, on a soutenu cette action également... Voilà, c'était Radio DLV qui était derrière cette initiative. Donc, écoutez, écoute, moi je suis très content, et toi, donc, cet engouement et cet engagement que nous revendiquons, c'est quand même cet esprit d'équipe qu'on veut ressortir dans la station BDC One, nouvellement constituée. Oui, mais ça c'est une autre histoire. Ce soir c'est une initiative pour soutenir un événement. Je pense que dans le temps, il y a chaque chose à sa place. Aujourd'hui c'est cet événement, et après il y aura d'autres événements qui marqueront, comme on dit, l'esprit d'équipe BDC One, ou d'autres initiatives qui sont en cours. Mais on n'est pas là pour parler de la radio, on est là de mettre, avant tout, faire de la radio, c'est parler de quelque chose. Voilà. Après il y a des outils pour faire la promotion de la radio, mais sur l'antenne, c'est les auditeurs. Un petit piège, est-ce que tu connais le numéro d'appel du Célection ? Non. Il faut faire le 110, tout simplement. C'est juste un petit gag, parce que tu sais que, tonton René, je suis dans la joie et la bonne humeur, et j'amène ce côté dynamique, et ce côté éviter l'amorosité, éviter la rancœur, et c'est tout ce plaisir que je veux faire partager au niveau des émissions. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur cet événement ? Moi, je suis simplement là pour j'accorder une programmation exceptionnelle pour aujourd'hui. Le coordinateur, c'est Sandy, qui a monté cette initiative avec toi en association, sur, je pense, de 15h jusqu'à minuit, c'est ça ? Et DJ a répondu présent à l'appel, et je les en remercie. Après, de cette initiative, moi, j'ai juste accordé le BDC1, j'ai juste accordé cet agagement radiophonique. Voilà. Parce que tous les médias le font, on n'est pas seul, et moi, je dis que c'est un moment important, c'est annuel, et il faut véhiculer ces messages de prévention auprès du grand public. Voilà. Bon, comme je te disais, Tonton, le jour pour la radio, c'est simplement d'être proche des auditeurs, et on fait de la radio pour les auditeurs. Et après, promouvoir la radio, c'est, tu as des pages Facebook, tu as des... Oui, on a nos... Non, voilà. Moi, promouvoir sur l'antenne, tout le temps, essentiellement, la radio, non, ça ne m'intéresse pas. quand on construit une grille de programmes, on est là pour avoir une richesse en termes de programmation. Il y aura d'autres moments pour parler des autres initiatives, il y aura d'autres surprises, mais voilà. Allez, on continue, on poursuit, on va parler du sujet suivant. Alors justement, je vais revenir à ce qu'Alex a dit justement au début, l'homocida, effectivement, n'est pas un mot, ce sont des initiales, et je vais poser donc la question à René et à Alex, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que veut dire sida ? Alors, moi, je vais commencer par dire le S. Vas-y, syndrome. Le I, c'est immunodéficience. Il y a le D, avec un. Le I et le D, ça fait immunodéficience. Voilà. Et le A pour M. René. Eh bien, le A, c'est ? Eh bien, René, on n'apprend pas ces bases. Acquise. Oh, René, franchement, c'est honteux, franchement. Oh, quand même. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Acquise, parce que c'est rencontré au cours de la vie. Syndrome immunodéficience acquise. Voilà, qu'est-ce que veut dire sida ? Alors, évidemment... Et c'est dans le VIH et responsable. Alors, en anglais, c'est AIDS. A-I-D-S. En anglais, c'est Acquired Immune Deficiency Syndrome. Voilà. Alors, le sida, c'est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. Le sida est le dernier stade de l'infection par ce virus et fini par la mort de l'organisme infecté des suites de maladies opportunistes. En France, il est question de sidéens ou de sidaïques pour désigner une personne malade du sida. Au Canada, on emploie plus le terme sidatique. Je ne savais pas si vous le saviez. Il existe plusieurs rétrovirus responsables du sida, chacun infectant une espèce particulière. Le plus connu d'entre eux est le virus de l'immunodéficience humaine, le fameux VIH, infectant l'homme. Et HIV en anglais. HIV en anglais, exact. Les autres virus sont parmi d'autres. Alors le VIS, est-ce que vous savez ce que c'est les VIS ? Alors vous enlevez le H, qu'est-ce que ça peut être le S ? C'est pour les séropositifs ? Non. Non, c'est séromino... Non, 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 cherchez un animal plutôt. Un singe ? C'est le singe, absolument. VIS, c'est infectant les singes. Et maintenant, VIF, ça par contre c'est plus difficile. Le F, c'est... C'est les félins ? C'est les félins, absolument, c'est le chat. Absolument. VIF, c'est pour le chat. Je le savais, oui. Je le savais pour les félins. Je le savais que c'était faisable... Alors, une pandémie, parce qu'on parle maintenant de pandémie, peut-être que les gens ne savaient pas, le sida s'est devenu une pandémie, il ne faut pas oublier que c'est 34 millions qui sont concernés quand même. Donc, une pandémie s'est développée à partir de la fin des années 70, faisant de cette maladie un nouveau problème sanitaire mondial. La prévention telle que l'usage du préservatif constitue de loin la meilleure option, car il n'existe actuellement aucun vaccin permettant de se protéger du virus, et les traitements antiviraux disponibles actuellement ne permettent aucune guérison. Bien qu'ayant une certaine efficacité, ils ne peuvent que retarder la venue du stade sida, en ralentissant la profilération du VIH au sein de l'organisme. De plus, ces thérapeutiques coûteuses ne sont facilement accessibles que dans les pays développés qui peuvent assurer la charge financière. Dans les pays en développement, plus de 95% des patients ne bénéficient aujourd'hui d'aucun traitement efficace. Ça, il fallait le savoir aussi. C'est pour cette raison que l'ONU, à travers son professionnel, programme ONU SIDA a fait de la lutte contre le sida une de ses priorités. Voilà, ça c'était la définition. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus ? Tu m'as bien expliqué. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Oui, je pense que tu as... Alors, maintenant, peut-être que les gens nous entendent. Alors, on va essayer de faire un test ensemble. Je sais qu'on se fait un test. Quels sont pour vous les trois modes de transmission du virus du sida ? Sexuellement ? Ça fait un. Pour les personnes... Si, par exemple, l'usage de drogue, que tu utilises des seringues ou des médicaments qui te... Alors, ça, ça fait partie, mais tu n'as pas le nom exact ? C'est facile. Par voie sexuelle, tu l'as dit. Oui, qu'elle soit hétéro-sexuelle. C'est tout con. C'est stupide. Par voie drogue... Non, par le sang. C'est tout con. C'est stupide. C'est vraiment... Et le troisième ? Peut-être moins facile à trouver, mais pourtant évident. Là, je ne l'ai pas le troisième. C'est pendant la grossesse d'une mère. Oui. Et ça se transmet de la mère à l'enfant. Absolument. Alors, je vais expliquer en détail. Donc, par voie sexuelle, c'est la pénétration vaginale, anale ou buccale. Pour se protéger, il ne faut jamais oublier, bien sûr... Le préservatif. Le préservatif, évidemment. Masculin ou féminin, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'il existe aussi des préservatifs féminins. Qui s'appelle le féminin. Absolument. Lors d'une relation sexuelle. Ensuite, par le sang. Aiguille ou matériel souillé. Donc, pour protéger leurs patients. Les professionnels de santé utilisent du matériel stérile ou à usage unique. Pour que les usagers de drogue par voie intraveineuse se protègent. Il y a aussi les hémophiles et les transfusés qui sont concernés. Il y a des programmes d'échange de seringues qui sont mis en place par les associations ou les réseaux de soins. D'accord ? Il y a des matériaux à disposition. Troisième mode de transmission. De la mère à l'enfant, pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Ça, il fallait savoir aussi. Donc, pour protéger leur enfant, les femmes séropositives doivent bénéficier d'une prise en charge médicale pendant leur grossesse. Lors de l'accouchement, une césarienne peut être programmée. Un traitement par perfusion lors de l'accouchement et un traitement post-natal de l'enfant sont également recommandés. Enfin, l'utilisation exclusive de lait artificiel évite tout risque de transmission par le lait maternel. Et tu savais que tu pouvais l'attraper aussi si tu portais des percings ? C'est par le sang. Oui. C'est la même chose. C'est des aiguilles. C'est des aiguilles. C'est pareil. Par le percings, automatiquement, s'il l'utilise, s'il... C'est des aiguilles. C'est pour ça qu'il faut que ce soit stérilisé et propre. Que ce soit... Même une punaise, je crois. Elle nous a vigné quand même. Même les punaises, je crois aussi, ça fonctionne. Il me semble. Tout aiguille au confondu. Tout ce qui vous perce la peau, quoi. Alors, évidemment, il y a des gens qui se mettent des idées fausses sur la demande de transmission. Alors, il y en a qui se disent que le virus peut se transmettre par la salive. Alors que c'est faux. En précisant qu'embrasser ou boire dans le même verre ne comporte aucun risque. Ça, il fallait le dire. D'autres s'imaginent qu'on attrape le sida par le toucher. Là, j'applaudis. Si tu serres la main d'une personne, tu es sûr de ne pas le toucher, de ne pas l'attraper. Ça fait beaucoup penser au film Philadelphia, ça. Et il faut penser aussi que de prêter ou d'échanger ses vêtements, ce n'est pas aucun risque. Voilà, absolument. Voilà, c'est marqué. On le dit, serrer la main ou s'asseoir sur la cuvette des toilettes ne comporte aucun risque. Je tiens à le préciser. De caresser un animal, tu n'as aucun risque de manger... Tu ne peux pas piquer par un moustique non plus. Non plus, absolument. Ni par la sueur. Tu peux manger avec une personne atteinte du sida, mais tu ne l'auras pas. Puisque si tu partages ton assiette, ce n'est pas la nourriture non plus. Moi, j'ai un douté parce que quand tu embrasses une personne, tu peux peut-être lui donner des... Non, mais là, il faut que les gens s'y veulent saigner tout. Là, il ne faut peut-être pas abuser non plus. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment que tu saignes tout. Je plaisante d'embrasser une personne. Bon appétit pour ceux qui sont à table au passage. Mais bon, c'est facile. Non, mais voilà, il y en a qui se... Alors, il me reste deux idées fausses à dire. Et après, tu pourras dire, René, j'ai juste deux idées fausses à rajouter. Il y a la sueur qui est fausse, et les larmes qui sont faussées également. Voilà. Maintenant, René, tu peux rajouter. Moi, je peux dire que si vous nagez à la plage dans l'eau, eh bien, vous ne risquez pas d'attraper le sida. Quand vous prenez un bain de soleil, que vous baignez à la terre... Ou dans une piscine. Alors, il y a quelque chose qui m'embête, le mot attraper. Parce qu'on m'a toujours appris dans les années 90, parce que, excuse-moi, moi, j'ai toujours été à l'école, j'ai toujours appris ça. On ne dit jamais, normalement, le mot attraper. On dit, normalement, transmettre. Alors, il y a tout le temps, les gens se disent, on attrape le sida, alors que ce n'est pas attraper, on le transmet. C'est le transmet, oui. Donc, des gens qui se disent, attrapez le sida, enlevez ça de votre tête, c'est une transmission. On n'attrape pas comme ça la main, on n'attrape pas la main, le sida. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'était juste une histoire de dire, parce que j'entends beaucoup encore parler, même dans les réseaux sociaux, on attrape le sida, on n'attrape pas la sida. Il y a même des messages de prévention qui parlent d'attraper le sida. C'est quand même fort. Oui, on parle de transmission de la maladie. Et donc, avec préservatif et gel, aucun risque. C'est avec le préservatif, donc, à utiliser à chaque fois. Le carré de latex, également, c'est tout à fait confiant et vous êtes sûr de votre relation. Et voilà, donc, c'est avec le gel. Je ne sais pas si le savon, non ? Non, quand même pas. De l'eau ou du savon, ça peut être... Il faut qu'il y ait du sang dessus, non ? Et les brosses à dents ? Ah, alors les brosses à dents. C'est pour la dienstivie, c'est transmissible. Il y a le sang. Il y a le sang et un contact bouche-sexe permet, éventuellement, de faire attention car on a des fragilités. Le rasoir. Et le rasoir, également, quand tout ce qui touche est les coupures de la peau. Donc, d'où pourquoi il ne faut jamais partager les brosses à dents et les rasoirs. Là, je parle pour les hommes, parce que ce ne sont pas les femmes qui vont prendre les rasoirs, sauf pour les jambes. Ah, mais aussi. Oui, mais bon, il y a des rasoirs exprès pour les jambes. Oui, mais tu ne vas pas prendre quand même un rasoir pour les jambes pour te raser après sur la tête. Ah, ça va rouler. Non, mais là, ça ne va pas sur la tête, sur le visage, sur le côté. Tu vois, ça paraît tellement stupide. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ne partagez ni vos brosses à dents, ni vos rasoirs. Ce serait la meilleure des choses. Vous pouvez vous raser, mais il ne faut absolument pas que vous vous coupez. Et tu sais que... Ah, mais ça, tu ne peux rien y faire. Si tu coupes, tu te coupes. Et tu sais qu'il y a des IST aussi qui existent. IST, alors on n'a pas dit ce que c'est IST. C'est quoi IST ? Infection sexuellement transmissible. On en reviendra après, parce que je reviendrai juste après dans les infections. On en reviendra après. Avant de parler des infections, je vais faire une pause avant les infections. J'ai un autre truc peut-être pas commun, et peut-être des gens ne le savent pas. Est-ce que vous connaissez l'origine du ruban rouge ? Non. Alors, d'où vient le ruban rouge pour vous ? Est-ce que vous savez d'où il vient ? Le ruban rouge... C'est le ruban rouge déjà, je n'ai pas besoin de te l'apprendre. Si, non, il vient de la farge rouge. Non, je t'en prie, René, sois sérieux quand même. Sois un peu sérieux. Oui, d'où sort le ruban rouge ? Alors là, je ne sais pas du tout, moi, par contre. Le ruban rouge, c'était l'action de mettre une boutonnière pour les personnes qui sont atteintes du VIH, le respect de la maladie, et de s'engager dans la lutte, un signe de reconnaissance qui nous mobilisent contre le SIDA. Eh bien, je vais vous dire d'où ça sort. J'ai tous les détails. Donc, le ruban rouge, d'abord, c'est quand même le symbole international que l'on accroche sur ses vêtements pour afficher sa solidarité vis-à-vis des victimes de VIH et du SIDA. Normalement, où est-ce qu'on accroche le ruban rouge ? Côté cœur. Voilà. Toujours tout côté cœur. Toujours, pas à droite. Ça, c'est très important. Mettez-le toujours côté cœur. Ça, c'est quelque chose à dire. Ensuite, pour l'histoire. Donc, ça a été créé à l'initiative du Visual Ed Artists Caucus. C'est un groupe d'artistes américains. Et de Franck Lemour. C'est un peintre vivant à New York. Le ruban rouge voit le jour avec l'idée que l'on pourrait le porter près du cœur pour symboliser la solidarité avec les personnes touchées par le VIH et celles décédées du SIDA. L'origine du ruban rouge vient du ruban jaune. Alors là, est-ce que quelqu'un sait ce que le ruban jaune ? Le ruban jaune, non. Le ruban jaune, c'est certaines familles de soldats américains qui accrochaient aux portes de leur maison. C'est un symbol de l'espoir pour devoir retourner sains et saufs leurs proches. Ça, c'était le ruban jaune. D'accord. Donc, c'est un message d'espoir. Oui. Alors après, en France, la taille du ruban a progressivement diminué. Je pense que vous avez remarqué qu'avant, on avait des grands rubans. et maintenant, c'est beaucoup plus petit. Même dans les pins, on voit que c'est vachement petit maintenant. Oui, on le fait pour se porter à la boutonnière et que cette recommandation, ce symbole soit mis malgré tout en valeur et puisse se porter partout. Alors après, le kiosque Info Sida Toxicomanie, je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Le kiosque est sur Paris. Exactement. Donc, il a décidé de le transformer en lui donnant une forme de cœur. Il n'a pas la forme d'un cœur, il a la forme d'un V. Ce changement veut rappeler l'importance de la lutte contre l'épidémie du Sida. En effet, celle-ci ne fléchit pas car les traitements arrivés depuis 1998 ne font que ralentir l'évolution du virus, la recherche n'ayant trouvé à l'heure actuelle aucun vaccin. On le répète à nouveau. Tandis que de plus en plus de personnes atteintes par le VIH sont victimes de discrimination. Ça, il fallait le dire. C'est pour ça qu'il fallait la placer. On parle beaucoup de sérophobie maintenant. C'est un nouveau terme qui vient d'envoyer. C'est pour ça qu'il faut aussi donner pour la recherche et des avancées sur les traitements des malades progressent. Mais il y a encore du boulot à faire. Rappel du numéro, René ? Alors, faites le 110. Le 110 est du 30 jusqu'au 1er avril et au-delà. Vous pouvez faire vos promesses de dons. Il y a des plateaux qui sont mis en place pour accueillir vos dons et vous donner toutes les informations utiles de comment vous pouvez verser votre don. En 1983, le virus du Sida est découvert. Les chercheurs et les médecins s'attaquent au problème. Et en 1986, ils mettent au point la molécule AZT. Ce traitement ralentit la progression du virus. En 1996, de nouveaux traitements permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé. En 2001, les traitements empêchent la transmission du virus de la mère à l'enfant dans 99% des cas. Et aujourd'hui, la prise de traitement est simplifiée. Beaucoup de progrès ont été faits. Mais tout ça ne sert à rien. Si vous ne vous faites pas dépister. En France, 50 000 personnes sont atteintes par le VIH sans le savoir. Faites-vous dépister. Il faut penser à tous ceux qui sont atteints du Sida et à tous les chercheurs qui se mobilisent pour essayer d'éradiquer cette infection. Et n'oubliez pas, il y a le 110. Comme le disent les autres, sortez couvert. Ça, c'est une phrase qui ressort beaucoup d'ailleurs. Parlons maintenant des infections, des fameuses IST, comme tu as dit à l'heure. Donc, le VIH désorganise le système immunitaire en infectant les lymphocytes T CD4+. Alors ça, c'est des termes médicaux, évidemment. Mais les lymphocytes T, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler à l'époque. Donc, ces cellules sont en effet les coordonnatrices de la réponse immunitaire. Elles jouent un rôle tout à fait central. La mort des cellules affectées et consécutives au détournement de la machinerie des lymphocytes qui ne peuvent plus fabriquer leurs propres molécules ainsi qu'à la destruction de l'intégrité membranaire au moment de la sortie des virus néoformés. Alors, je tiens à préciser, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui ne doivent pas comprendre. C'est des termes médicals. Je fais du mieux que je peux. C'est pour l'histoire de... Donc, on continue. Par ailleurs, les cellules infectées exposent à leur surface membranaire des protéines virales. Ces protéines sont reconnues par des cellules immunitaires saines et s'accolent aux lymphocytes infectés. S'ensuit un processus de baiser de la mort. Les fameux... Alors, c'est le fameux baiser de la mort, hein ? C'est quoi ? Non ? Je ne sais plus. Alors, par lequel la cellule saine est détruite par activation de la voie de l'apoptose. Alors, c'est des termes que je ne connais pas. Dans ce sens, Luc Montagnier rappelle lors d'un colloque à Bruxelles en décembre 2003, alors il cite, « La mort massive des lymphocytes T4 n'est pas due à l'infection directe des cellules par la souche virale, qui est alors peu cytopatogène, il faut le dire ça, mais a des mécanismes indirects touchant les cellules CD4+, non infectées. Un des médiateurs de cette apoptose est l'existence d'un fort stress oxydant caractérisé par une prévalence de molécules oxydantes et sur les défenses antioxydantes de l'organisme. » Alors, évidemment, ils vont dire, « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? » Comme... Ce n'est pas évident. J'espère que les gens comprennent. C'est des termes médicals. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent nous en dire plus ce que ça veut dire. Le lymphocytes T, évidemment, on en connaît bien. Après, le reste, c'est plus compliqué. Après, en l'absence de traitement, la quasi-totalité des patients infectés par le VIH évolue vers le sida, phase ultime de la maladie. La durée d'évolution vers le sida a semblé d'être de 2 ou 3 ans au début de la pandémie, mais est plutôt de l'ordre de 10 ans, ainsi que l'ont montré des études faites en Ouganda. Les raisons de la latence de l'apparition de la maladie demeurent inexpliquées de façon satisfaisante. Ensuite, un certain nombre de patients ne développent pas le sida, même sans traitement. Ce sont les asymptomatiques à long terme, dont un sous-groupe est composé de contrôleurs de VIH, estimés à 1% des séropositifs. Leur dénombrement rendu plus difficile depuis le développement des antirétroviraux a pu faire l'objet de contestations. Il existe deux classifications pour décrire la progression de l'infection VIH, fondée par les manifestations cliniques et les anomalies biologiques. J'ai pris celui de l'OMS, pour moi je trouvais ça logique. Il y a des stades cliniques. Par exemple, le stade clinique 1, on parle de patients asymptomatiques et de adénopathie persistante, généralisée, accompagnée de fièvre. Je voulais dire, même le rappeler, que les signes possibles pour l'apparition autour du sida, donc c'est la fièvre, c'est les intérimations de fatigue, c'est les diarrhées. À partir de 15 jours après, la contamination des symptômes se font voir. Et puis, il faut savoir que des complications graves peuvent être possibles en évolution vers le sida, et notamment sur les nouveaux-nés, si la mérite est infectée. Et les diagnostics se font par prise de sang pour voir si vous êtes contaminé ou pas. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport au stade ? En tout, il y a 4 stades. Moi, j'en ai 4. La diarrhée, c'est le stade 3, par exemple, que de la fièvre aussi, c'est le stade 3. Le dernier stade, alors je vais vous dire ce que c'est que le dernier stade, et c'est des termes encore médicaux. Il y a pneumocystose, ça ne me dit rien. La toxoplasmose cérébrale, ça, c'est plus connu. Quand on parle de pneumo, ça va être tout ce qui est... Le poumon. Le poumon. Évidemment, ça, c'est logique. Après, la maladie de Kaposi, ça te dit quelque chose ? Kaposi, non, moi je passe au Kaposi, mais non, ça ne me dit pas, ça ne me parle pas. Ensuite, l'infôme, ça, on est au stade 4. Dernier stade. On parle aussi de mycobactériose aptipique généralisée et plus généralement toute affection grave apparaissant chez un patient affecté par le VIH ayant une baisse importante de son immunité. Tout de même. Donc ça, c'est le 4. Dernier stade déclaré par l'OMS. D'accord. Mais oui, mais... On parle aussi au niveau du stade 2, pas stade 2, sur la télé, le stade clinique 2, on parle aussi d'une perte de poids inférieure à 10% du poids corporel. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Il faut le dire, ça, parce que... On parle aussi de zona au cours des 5 dernières années. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un zona ? Non. Un zona, c'est une réaction cutanée. Absolument, oui. Et donc, ce sont des plaques rouges qui apparaissent sur votre corps et... Absolument, c'est ça. Donc, pour le... Eh bien, on sait que les guérisseurs font des impositions d'eux-mêmes et qui essayent d'atténuer ces plaques rouges qui est le fameux zona. Et on parle également aussi d'infection récidivante des voies respiratoires supérieures. Ça, c'est l'enjeu des poumons. Il faut faire attention. Donc, ça, c'est triste, franchement, d'entendre ça. Maintenant, vous en savez plus. Vous croyez que le sida, c'est guéri, mais pas du tout. C'est loin d'être guéri. C'est pas parce que les médicaments retardent l'échéance que... Voilà. On n'y échappe pas, on n'y échappe pas. C'est tout, quoi. C'est pour ça qu'il faut dire que les préservatifs masculins et féminins sont un bon moyen de protection contre ces infections et ces IST. Et c'est également pour le VIH face à la grossesse et la meilleure façon de se protéger à la fois des IST et des grossesses non désirées, bien entendu. Alors, ça revient justement au sujet suivant. On va parler de prévention parce que ça, c'est notre... Ça aussi, c'est notre but dans notre émission. On va faire beaucoup de prévention. Donc, on va faire le parvoi sexuel au niveau de la drogue. Donc, les divers modes de transmission du VIH sont désormais parfaitement connus. Enfin, parfaitement connus. Peut-être pas forcément tout... Je ne sais pas si tout le monde... Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment parfaitement connu, le mode de transmission ? Est-ce que tout le monde vraiment le sait, ça ? Non, pas forcément. La plupart l'apprennent en biologie, en sens humain. Et donc, j'espère que... Oui, mais les personnes âgées n'ont pas appris ça. Oui, mais ceux qui ont... Excuse-moi de te dire, mais ceux qui ont plus de 40 ans, ils n'ont pas appris le SIDA. Le SIDA, ça fait 30 ans que... Ceux qui ont été à l'école il y a plus de 30 ans ne connaissent pas cette histoire du SIDA en biologie. Il ne faut pas l'oublier, ce problème. Oui, mais après, peut-être qu'ils sont informés par leur service médical, par les infirmières ou par leurs enfants, leurs petits-enfants. Bien sûr. J'espère qu'il faut en parler et dialogue auprès des parents, des grands-parents. Très bonne idée. Parce que tout le monde est concerné, c'est un souci d'éducation, comme le dit si bien Lina Renaud, chapeau à elle, chapeau à son oeuvre et à ses actions, en direction des artistes et de la population entière. Car il faut véhiculer l'information, encore l'information, toujours l'information, et mieux armés, nous serons mieux protégés. J'appuie sur un détail que tu as dit qui est très important, les petits-enfants qui peuvent apprendre à leurs parents et aux petits-enfants. Ça peut aller dans les deux sens. Ça fait partie du... Ça c'est bien. Tout à fait, absolument. Alors, on va faire la prévention. On va commencer par, évidemment, le plus important, par voie sexuelle. Donc, les rapports réceptifs sont plus à risque que les rapports insertifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'insertif ? Est-ce que vous savez... Je pense que c'est un mot qui ne vous dit rien. Insertif, c'est... Alors, insertif, en sexologie, ça veut dire qu'il introduit le pénis dans la bouche, le vagin. L'ANUS est synonyme d'actif. D'accord, d'insaction, voilà. On est d'accord. Donc, et les rapports anneaux réceptifs, donc c'est le contraire, ça doit être sûrement passif, voilà, sont ceux qui comportent le risque de transmission le plus élevé. Donc, selon le ministère de la Santé en France, La probabilité de transmission par acte varie de 0,03% à 0,07% dans le cas de rapport vaginal réceptif. De 0,02% à 0,05% dans le cas de rapport vaginal insertif. De 0,01% à 0,19% dans le cas de rapport anal insertif. Et de 0,05% à 3% dans le cas de rapport anal réceptif. Donc, les infections sexuellement transmissibles, les fameux IST, favorisent la transmission du virus VIH par les micro-ulcérations et l'inflammation qu'elles entraînent localement. répondent à cette définition, la syphilis. Alors ça, c'est chez les homo-sécuels, la syphilis. Tu voulais dire quelque chose, René ? Voilà, donc je voulais revenir sur le mot IST. Savez-vous à quoi correspondent ces lettres de... Je viens de le dire en disant la phrase. Redis-le quand même, c'est important. Oui, parce que les IST, c'est... Infection sexuellement transmissible. Infection sexuellement transmissible. Voilà. Et tout à fait. Et donc, ils ne sont pas toujours visibles, mais ils se transmettent très facilement. Oui. Voilà. Et donc, il est important de se faire dépister dans ce sens-là aussi. Les IST peuvent se transmettre par le baiser si... L'herpès... Oui, absolument, c'est ça. Syphilis, etc. Oui, la syphilis, c'est une maladie chez les homosexuels, il faut le préciser. C'est une MST. Alors, on parle d'IST et de MST. MST, c'est maladie sexuellement transmissible. Oui, là aussi. Oui, c'est infection sexuellement transmissible. On part des deux, quand même. Donc, la syphilis. On parle aussi de la gonococcie. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, pas du tout. Pas pour moi. On parle aussi de la... Ah oui, c'est la gonococcie qui est la blénorragie ou chante de piste, tout simplement. C'est des signes qui sont possibles. Les brûlures, les écoulements, par la verge, le baiser ou l'anus, chèvre, douleur, au bas-ventre. Tous ces appareils sont des signes de à 7 jours après la contamination se font valoir. Le diagnostic, c'est par prélèvement local. Et tout ce qui est en complication grave, sinon traité, c'est les risques de stérilité, surtout chez les femmes, atteintes de nouveaux dés si la mère est affectée. Il n'y a pas de vaccin, mais c'est... voilà. La chlamydiose. Ah oui, absolument. Alors c'est quoi la chlamydiose ? Alors la chlamydiose, le plus souvent, c'est... il n'y a pas vraiment de signes. Ce sont des brûlures, des écoulements toujours par la verge, l'anus, le vagin, la fièvre, douleur, bas-ventre. C'est voir comme des angines. Et ces apparitions se font une à deux semaines après la contamination. Le diagnostic est toujours par prélèvement local. Et si, en cas de complication grave, sinon traité, ça risque toujours la stérilité pour les grossesses extra-utérines. Et ça porte atteinte, malheureusement, aux nouveaux-nés si la mère est infectée. Après, vous avez l'hépatite B. Ah, ça je ne l'ai pas, mais l'hépatite B, tu peux en parler si tu veux aussi. Il n'y a pas le C dedans non plus ? Ah oui. Parce que le C, le A, c'est le foie, normalement. Ça viendra, je ne sais pas. L'hépatite B, j'ai la plupart des infections, des IST, MST, voir, donc, je ne vous en sais pas. Et donc, l'hépatite B, c'est pareil, les signes possibles, c'est fièvre, fatigue. Et donc, l'hépatite, on appelle ça, c'est une forme de jaunisse. L'apparition des signes, c'est deux à huit semaines après la contamination. Le diagnostic se fait par prise de sang. Donc, on découvre plein de ressources et plein de... Par prise de sang qui permettent de voir où en est notre infection ou si tout va bien. La complication sur les hépatites B, c'est le cancer du foie, c'est le risque de cirrhose. Et toujours atteinte possible chez le nouveau-né et la mère si infectée. Bon, il existe un vaccin par contre. Il faut que vous le demandez à votre médecin. Absolument. Pour l'hépatite B. Absolument. L'herpès génital. Oui. Alors là, ce sont des petits boutons douloureux. Moi, on me parle aussi d'herpès virus, HSV, ça te... Moi, j'ai ça aussi en termes de... Toi, on te parle d'herpès comment ? Génital. D'accord, ok, bon, je t'en prie, alors, vas-y. Donc, c'est des petits boutons douloureux en forme de bulles sur les organes génitaux. L'anus ou la bouche des démangeaisons. L'apparaissance de ces signes, elle se fait voir au bout d'une semaine ou plus après la contamination. Le diagnostic, on retrouvera par examen médical ou prise de sang ou prélèvement local. Il faut faire très gaffe, très attention parce qu'il risque des récidives. Et bien entendu, les complications graves si non traitées pour le nouveau-né et la mère infectée. Et il n'y a pas de vaccin pour l'herpès végétal. Autre IST, les mycoplasmes et la trichomonase. La tricho peut-être, plutôt. La tricho, ça se dit CHO, mais je crois que c'est tricho, je crois. C'est trichomonase. Donc là aussi, on retrouve tous ces écoulements par l'appareil sexuel de l'homme, de la femme et de l'anus. Sous forme de brûlure, de démangeaison. Donc surveillez-vous attentivement. Les signes apparaissent au bout d'une semaine après la contamination. Et le diagnostic se fait par prélèvement local. Il n'y a pas de vaccin. Et attention, il peut y avoir des risques de récidive. Ensuite, vous avez les papillomavirus. Moi, j'ai papillomatose, moi. Moi, j'ai papillomavirus. Ah, c'est marrant, ça. On a presque les mêmes termes, mais c'est bizarre. Les signes possibles, ce sont des lésions ou petites virules, comme dit l'homme, sur les organes génétaux ou l'anus. D'accord. L'appareil sont des signes. Il se fait valoir entre 1 à 8 semaines après la contamination. Le diagnostic se fait par frottis ou examen médical. Le risque de récidive est là. Et toujours des complications graves, sinon traité, risque de cancer du col de l'utérus, atteinte du nouveau-né si la mère est affectée. Par contre, là, il existe un vaccin qui est recommandé chez les jeunes filles dès 14 ans. Celle entre 15 et 23 ans, n'ayant pas eu de rapport sexuel ou au plus tard dans l'année suivant le premier rapport sexuel. Ensuite, autre, la séphilis. Mais tu crois que la séphilis, les signes possibles, c'est le chancre, petite plaie indolore, éruption sans démangeaison sur la peau et les muqueuses. L'apparition 2 à 4 semaines ou plus après la contamination. Le diagnostic se fait par prise de sang. Complication grave, sinon traité, donc ça donne une atteinte du cerveau, des nerfs, du cœur, des artères et des yeux. atteinte possible du nouveau-né si la mère est infectée et il n'y a pas de vaccin pour la séphilis. Absolument. Donc, le meilleur moyen de vous protéger... J'allais, vous allez parler du préservatif, je suppose. Préservatif, peut-être. Voilà, c'est difficile pour votre activité sexuelle et si le risque de transmission est là, il faut en revanche éviter là. Alors, justement, on va poursuivre toujours sur les préventions. Donc, les personnes séropositives au VIH ne souffrant d'aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace, c'est-à-dire ayant une virémie détectable depuis au moins 6 mois, ne risquent de transmettre le VIH par voie sexuelle que de façon négligeable avec un risque inférieur à 1 sur 100 000. Lors d'une relation sexuelle, seuls les préservatifs, et on va le répéter, répéter, répéter... Oui, René, tu vas-y vite. Il faut faire attention parce qu'il faut savoir que les spermicides locaux, sprays, gelés, ovules, ne protègent pas des IST. Donc, il faut faire gaffe. Ah, il faut le dire aussi. C'est bon à dire ça. C'est important et je voulais le souligner. C'est très bien fait. Bon, on continue. Donc, évidemment, seuls les préservatifs, on va le répéter, répéter, rabâcher, puis on va le rabâcher tout le temps. On peut parler du dépistage des IST. Eh bien, on ira... Ou après. Tu veux peut-être... Les IST que tu as évoqués ? Oui. On commence par ça. Après, je vais revenir sur les préservatifs. Alors, vas-y. Voilà. Donc, si les IST se transmettent très facilement, il n'y a pas toujours de signe visible pour savoir si l'on est ou non atteint d'une IST. Il est quand même important de se faire dépister. Pour faire un dépistage des IST ou du VIH, vous consultez votre médecin, vous rendez-vous dans des centres spécialisés comme les fameux CDAG, qui sont les consultations de dépistage anonyme et gratuits. Absolument, c'est vrai. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pas loin. À l'administratif, à Bordeaux, chaque département, chaque ville... Les laboratoires d'analyse aussi, à Bordeaux, il y a les centres. Vous pourrez vous orienter. Il y a aussi les CIDDIST, le Centre d'information de dépistage et de diagnostic des IST. Ça, il faut le savoir, ça. Voilà. Et le CPEF, tout ce qui est Centre de planification et d'éducation familiale. Et également, pour toute information, vous pouvez rejoindre CIDA InfoService au 0800 840 800, qui vous accompagneront dans vos démarches. Justement, on en parlera beaucoup de CIDA InfoService. Aide aussi, oui, tu veux dire quelque chose ? Justement, moi, je voulais juste intervenir par rapport à ça. C'est ce que pensaient les élus locaux par rapport au VIH. Plus tard, pour les politiques. Je termine sur ma prévention des IST. Vas-y, finis. On va y arriver. Ne vous, ne nous. Il ne faut surtout pas s'en mêler, il n'est pas sourd. On va y réussir. Bon, quelques petits conseils. Parce qu'après tous ces malheurs, il faut rassurer nos habitudes et enlever ces craintes et ces peurs de nos activités sexuelles. Restons confiants et protégés. La plupart des IST ne guérissent pas seuls. Il existe des traitements efficaces contre les IST qui évitent de les transmettre et stoppent leur évolution. Ne pas les négliger. Les IST peuvent provoquer des complications, donc difficiles à traiter ensuite et entraîner des séquelles. Donc, ne vous soignez pas tout seul. N'utilisez pas de pommade, de désinfectant ou d'antibiotiques sans avis médical. Suivez le traitement jusqu'au bout qui vous aura été conseillé et appliqué. Il faut respecter la dose, la durée du traitement prescrit pour se soigner efficacement. Pendant le traitement, utilisez toujours un préservatif avec votre partenaire. J'allais en venir, ça c'est moi qui suis, ça, pour les préservatifs. Prévenez votre ou vos partenaires. Il est essentiel qu'une communication que votre ou vos partenaires se fassent également dépister et traiter pour limiter les risques au plus haut niveau et éviter les réinfections entre vous, de toute façon, à ce que vous soyez tranquille, harmonieux dans votre vie sexuelle. Alors justement, on va en parler des préservatifs parce qu'il y a plein de choses à dire sur les préservatifs au niveau prévention. Oui. Alors, je vais expliquer. Donc déjà, évidemment, seuls les préservatifs qui soient masculins ou féminins protègent du VIH et des principales affections sexuellement transmissibles. Ils doivent être utilisés lors de tout rapport sexuel avec pénétration, qu'elles soient vaginales, anales ou buccales. OK ? Avec un partenaire séropositif et dont le statut sérologique est inconnu. D'accord ? Ça c'est important. Il faut faire attention, il faut se prémunir. Deuxième point. Alors on va parler maintenant de deux préservatifs à la fois masculin et féminin. Donc le suite masculin. Donc la condition pour l'efficacité du préservatif masculin est qu'il soit utilisé correctement à chaque rapport. Les lubrifiants à base de corps gras comme la vaseline, des pommades ou des crèmes voire du beurre doivent être proscrits car ils fragilisent les préservatifs en latex et augmentent les risques de rupture. Ensuite, il faut leur préférer des lubrifiants à base d'eau. Il est préférable d'utiliser un préservatif non lubrifié pour la fellation. Il est par ailleurs indispensable de vérifier sur la pochette du préservatif l'inscription de la date de péremption et d'une norme reconnue du genre CE-600 pour l'Union Européenne. Concernant le préservatif féminin, tu voulais dire quelque chose à vite faire, René ? Sur le préservatif masculin, il faut savoir qu'il est à usage unique. Il faut le mettre avant le rapport sexuel, bien entendu. C'est une membrane de latex qui protège du sida. Oui. Par contre, oui, effectivement, c'est très important à dire, une seule fois. N'utilisez jamais de produits gras. C'est ce que je l'ai dit, mais par contre, le coût de l'utiliser une seule fois, ça, c'est important également à dire. Pour les lubriffants, ils se trouvent en pharmacie, en parapharmacie et dans les supermarchés. Même dans les supermarchés, bien sûr. Ce n'est pas donné dans les supermarchés, quand même. Tu trouves ça normal que des préservatifs soient si chers ? Moi, je ne trouve pas ça normal. On était dans une logique du préservatif à 1 euro, quelque part, non ? Il y a eu des campagnes. Même 20 centimes ? Oui, ils sont passés à 20 centimes. Même 20 centimes. C'était un scandale et on a défendu les prix. Si je peux le citer, parce que c'est quand même quelqu'un qui lutte énormément contre le CIDA, c'est Christophe de Chavanne. Il fait quelque chose au grand lieu. Il fait des préservatifs à 20 centimes. Je ne me rappelle plus par quel biais il fait ça. et c'est honteux de voir des prix même dans les supermarchés aussi par rapport aux préservatifs. C'est des petits bouts en latex et des petits morceaux en caoutchouc. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas faire attention parce que comme c'est assez fragile, si en ouvrant l'emballage, il ne faut pas déchirer le préservatif, il faut faire attention. Il faut que vous soyez bien pour le placer en pinçant le réservoir pour chasser l'air. Il y a toute une gestuelle amoureuse et comme un jeu. Un jeu amoureux, vous pouvez mettre le préservatif de façon à ce que vous soyez bien dans votre rapport. Et puis, il faut qu'il soit déroulé entièrement jusqu'à la base du sexe. Bien sûr. Ah oui, il faut bien pointer le bout. Il faut bien pincer l'embout pour ne pas qu'il y ait d'air. Vous mettez du gel lubrifiant pour de façon à être plus à l'aise et plus... Surtout le partenaire qui soit à l'aise aussi parce que le pauvre... C'est pour ça que moi j'ai dit que c'est dans un jeu. Il ne faut pas que vous soyez sur une contrainte. Non, parce que bonjour les brûlures aussi. Il faut apporter un comportement de prévention ensemble. Voilà. C'est une forme de jeu amoureux où vous pourrez très facilement placer ce préservatif dans votre partenaire et puis aussi prendre des précautions pour le retirer. Ça ne s'enlève pas n'importe comment. Il faut faire un nœud... Pensez à le partenaire parce qu'avec le préservatif ça brûle si jamais il n'y a pas de lubrifiant. Donc il faut penser aussi à votre partenaire par rapport à ça c'est terrible quoi. Bref. Vous voulez dire une chose après ? Non, non. C'est important à dire parce que dis donc pour un plaisir mutuel voilà pensez aux deux quoi. Après on peut passer au préservatif féminin. Alors préservatif féminin C'est quoi ? C'est moins commun c'est moins courant mais on va en parler donc ça représente une alternative du préservatif masculin évidemment. Il est en polyuréthane je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une matière C'est une matière évidemment donc ce qui autorise les lubrifiants à base de corps gras ou à queue pas à queue à queue à queue AQUX non parce qu'il faut bien dire les choses c'est le mot à queue en un seul mot avec anneau externe et interne il se place à l'intérieur du vagin grâce à un anneau souple interne il peut être mis en place dans le vagin ou dans l'anus quelques heures avant un rapport sexuel et il n'a pas besoin d'être retiré tout de suite après le rapport à l'inverse du préservatif masculin Donc pensez à bien maintenir la bague et le pincer en forme de 8 pour pouvoir l'introduire et puis le mettre aussi loin que possible dans le vagin de votre partenaire et puis vous poussez vers le haut en faisant attention de ne pas tordre le préservatif absolument et puis pour le retirer vous le mettez après simplement à la poubelle une petite information pour des raisons biologiques les femmes ont plus de risques que les hommes d'être contaminées par le virus du sida lors d'un rapport sexuel non protégé alors petite info que je voulais ajouter alors on me dit aussi donc si l'abstinence se protège évidemment à 100% contre les transmissions par voie sexuelle l'efficacité des campagnes d'information prônant uniquement une abstinence sexuelle n'a pas été démontrée statistiquement dans les pays à haut revenu où toutes les formes de prévention sont disponibles il n'est donc pas possible de savoir à qui ont eu recours les personnes concernées par les études voilà ça c'est pour les abstinents il faut rajouter dans le contexte dans le contextuel du préservatif féminin et aussi en nitrile synthétique je ne sais pas si tu l'as dit c'est cette gaine souple qui s'appelle fémino c'est ce que tu as dit tout à l'heure je le redis encore avec deux anneaux souples à chaque extrémité comme tu l'as bien présenté l'avantage du préventil féminin c'est qu'il peut être mis en place plusieurs heures avant le je l'ai dit aussi d'accord c'est très bien c'est en train de redire un petit peu ce que je dis mais c'est pas grave on ne veut pas c'est pas plus mal de répéter finalement c'est bien on fait de la prévention autant répéter les choses c'est bien si bien que quand il faut changer le préservatif à chaque fois il faut le redire à chaque fois il faut le redire voilà préservez-vous on ne le dit jamais assez protégez-vous alors maintenant prévention chez les toxicomanes alors ça c'est moins commun moins courant donc l'usage de drogue peut permettre la contamination par le partage de seringues par exemple avec au moins une personne infectée mais de plus certaines personnes certaines drogues peuvent avoir en elles-mêmes une action nocive sur le système immunitaire le risque pour la santé peut donc être double là encore certains prônent l'abstinence tandis que d'autres jugeant que cette position n'est pas réaliste alors la meilleure façon est bien évidemment d'éviter de consommer des drogues de quelque sorte que ce soit les drogues comme la cocaïne l'héroïne le cannabis etc. sont des corps toxiques étrangers elles provoquent donc une réponse immunitaire plus ou moins aiguë dépendant de la nature de la substance de sa concentration et de la fréquence à laquelle elle est consommée par exemple le THC présenterait en particulier des effets immunosuppresseurs sur les macrophages les cellules NK et les lymphocytes T pour pas citer l'ecstasy a également des effets néfastes sur les cellules CD4 plus du système immunitaire alors après le partage et la réutilisation des seringues usagées essouillées par du sang contaminé constituent un risque majeur de contamination par le VIH mais aussi par les virus des hépatites B et C en France des mesures de réduction de risque ont été mises en place vente libre de seringues depuis 1987 trousse de prévention contenant le matériel nécessaire pour réaliser une injection à moindre risque mise en place également d'automates de distribution et de récupérateurs de seringues d'offres de traitement de substitution par voie orale le risque j'arrive t'inquiète pas René je t'ai vu le risque d'infection par le virus du sida peut être augmenté lorsque la personne à l'origine de la contamination est porteur du VIH et d'un virus de l'hépatite alors que ce soit A, B ou C peu importe dans ce cas très particulier la surinfection simultanée est même à envisager voire test VIH pour prévenir ces contaminations il est essentiel de ne pas partager le matériel d'injection ou d'inhalation ceci comprend les seringues les cotons les cuillères et cupules ou de dilution de la drogue mais aussi les pailles et les pipes à craque surtout si elles sont ébréchées le matériel d'injection doit être à usage unique et ou désinfecté à l'eau de javel domestique en cas de réutilisation l'efficacité de ces mesures reste toutefois controversée par exemple certaines études ont montré qu'à Montréal ceux qui participent au programme seringues stérilisées ont apparemment un taux de transmission plus élevé que ceux qui n'y participent pas de plus les associations de lutte contre la drogue reprochent à ces mesures de rendre la toxicomanie plus accessible et de ne pas insister sur les possibilités de désintoxication voilà maintenant René je te laisse la parole je voulais qu'Alex souligne un petit peu sur l'usage de ces drogues d'apporter une précision donc dis-nous ce que tu connais comme tu l'as dit comme il l'a dit c'est que les singes sont en vente dans les pharmacies sans ordonnance depuis 1987 qu'il ne faut jamais prêter emprunter ou réutiliser une stringue ou que ça soit autre chose car sinon hépatite automatique et pour les personnes pour les personnes qui essayent de décrocher justement des drogues et tout ça la meilleure façon d'y arriver il existe des médicaments de substitution comme le subitex la méthadone et tout ça et vous pouvez aller les chercher soit auprès de votre médecin ou soit au niveau de HEDS et voilà et vous avez le piercing aussi qui est contre l'hépatite C le tatouage et voilà après mais surtout avant d'utiliser toutes ces stringues et tout ça nettoyez-vous la peau et voilà et n'oubliez pas de passer à l'eau de javel les seringues aussi voilà évitez de presser ou d'emprunter et les seringues sont à usage unique alors n'hésitez pas à changer tous les jours et ne pas partager vous ne partagez pas vos seringues surtout oui voilà c'est pour ça il y a des containers exprès pour les seringues usagées alors par sécurité parce que si vous laissez traîner vos seringues usagées votre enfant ou un autre enfant peut tomber dessus s'amuser absolument c'est vrai s'il se pique avec automatiquement il a 70% de chance de choper le virus sauf les enfants ils touchent à tout si on laisse n'importe quoi alors ça c'est tout à fait vrai alors prévention prévention et n'oubliez pas il y a le 110 quand même et c'est le réseau en bref utiliser que du matériel neuf c'est possible pour chaque injection il faut dire que un shoot c'est égal à un kit d'injection stérile c'est aussi égal une personne égal une seringue donc on va d'abord faire des chiffres qui sont pas très terribles donc l'ONUcida estime fin 2010 à 34 millions donc on l'a dit au début 34 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde 2,7 millions le nombre de nouvelles contaminations et 21% au maximum estimé en 1997 quand même c'est inférieur c'est inférieur aujourd'hui je bug ça y est je suis bien gay je sais pas ce qui m'arrive ça y est je sais pas ce qui m'arrive c'est pas grave allez 390 000 enfants ont été affectés par le VIH lors d'une transmission de la mère à l'enfant le nombre de décès liés au SIDA s'est stabilisé à 1,8 million en 2010 donc ça c'est au niveau mondial en Aquitaine donc d'après les travaux de l'INVS le nombre estimé de nouveaux cas de SIDA est de 64 en 2010 nombre en diminution depuis le début des années 2000 84 cas estimés en 2003 mais plus élevés qu'en 2008 et 2009 moins de 50 le nombre estimé de découvertes de séropositivité est proche de 200 en 2010 et cet intervalle de confiance a été élevé en Aquitaine en raison d'une sous-déclaration plutôt élevée et de délai de déclaration instable tu veux dire quelque chose vas-y redis quelque chose je te vois là je te vois comme ça vas-y dis-nous quelque chose non mais c'est qu'en fait ce sont des données enfin pour l'Aquitaine c'est des données c'est officiel 2011 oui mais enfin ce que je veux dire c'est quand même assez tronqué il y a combien de personnes qui vont aller faire un test de dépistage il faudrait demander la question il faudrait demander la question à la Gironde parce que nous on est mal placés pour dire combien ils sont mieux placés que nous c'est pour ça qu'on aurait bien voulu qu'ils soient là mais apparemment ça serait bien de le savoir ça peut-être René non ? ça va René ? tout va bien ? parce que de par mon expérience personnelle moi je retourne au mois j'ai pas mal de jeunes et le nombre de fois où ils me racontent que même pour la première fois ils n'utilisent pas de capote c'est quand même assez hallucinant moi je suis né avec enfin moi l'adolescent c'était des années SIDA et quand je vois le comportement je veux dire quasiment suicidaire de pas mal de jeunes en France mais pas qu'en France mais c'est c'est quand même assez hallucinant il y a un gros gros souci de prévention et à partir de là est-ce que il y a un réflexe de leur part à aller se faire dépister pour savoir moi c'est la question que je me pose en fait parce que c'est bien beau tous ces chiffres mais quel est le pourcentage réel de personnes qui sont allées se faire dépister on l'a dit au début il y a 150 000 touchés par le VIH en France dont un tiers ne le savent pas c'est énorme un tiers c'est beaucoup en France on n'est pas en Aquitaine mais en France c'est un tiers qui ne savent pas qui ont le virus et ça veut dire que n'importe qui peut être touché parce que les gens ne le savent pas tu sais qu'on pourrait poser la question en direct à Ed on file un numéro on les appelle et peut-être qu'ils pourront nous apporter une réponse je pense qu'ils doivent être à leur stand pour l'instant je crois qu'ils doivent être très occupés mais il y a une permanence une permanence je pense donc appelle Ed il me semble que ça fera quelque chose de sympathique je n'ai pas les numéros sur moi tu veux le numéro de Ed Gironde 05 attends vous voulez carrément c'était pas prévu ça alors à moi René tu vas peut-être le faire tu vas le faire peut-être tu seras plus doué pour moi pour y arriver à mon avis je pense à mon avis avant 19h parce que je pense qu'à mon avis ils sont là jusqu'à 10 000h parce que ça serait bien à la limite comme ça il faudra vous reposer la question parce qu'Ed ils sont bien placés on donne quand même le numéro de Ed parce que ça peut servir Ed Gironde Ed Gironde Ed Gironde et pour nous BDC One et Quality et pour tout le monde émission de proximité pour tout le monde 05 57 87 77 77 qu'est-ce qui est dur voilà qu'est-ce qui est compliqué ça c'est pour l'Ed Gironde et Ed Gironde arrobase aide.org pour toutes vos suggestions vos vos doutes et par mail ils pourront également vous informer sur tout ce qui touche ces accompagnements autour du sida alors on nous dit aussi pour rapport à l'Aquitaine la contamination lors des relations homosexuelles est plus représentée en Aquitaine que dans l'ensemble de la France et bien là je vous l'apprends figurez-vous je vous l'apprends c'est quelque chose que j'ai découvert je l'ai découvert hier je vous le dis on est le plus touché en Aquitaine voilà c'est au niveau des homosexuelles alors je vais expliquer pas forcément que des homos toute personne confondue voilà tout être humain plus des trois quarts des découvertes de séropositivité en VOVIH concernent des hommes en 2010 cette proportion a augmenté depuis 2003 en Aquitaine comme à l'échelle nationale mais elle est sur toute la période plus élevée dans la région cette situation est à mettre en relation avec la part de personnes contaminées par des relations homosexuelles également plus élevées en Aquitaine que dans l'ensemble de la France en 2010 la moitié des Aquitains ayant découvert leur séropositivité au VIH ont été contaminés par rapport homosexuel soit 40% en France depuis 2004 le nombre de découvertes de séropositivité associées aux contaminations hétérosexuelles tend à diminuer alors que celui associé aux contaminations homosexuelles tend à augmenter c'est aussi le cas en France donc il y a une proportion quand même et ça a augmenté par rapport à 2009 je tiens à vous le dire on est à environ 50% voilà au cours de la période 2007-2010 la moitié des découvertes de séropositivité au VIH concerne des jeunes adultes de 20 à 39 ans 40% des personnes de 40-59 ans voilà ils sont concernés elles sont rares avant 20 ans ils sont 2,5% et après 60 ans ils sont quand même 7% comme quoi on observe un vieillissement des personnes découvrant leur séropositivité en 2003-2006 les personnes de 20-39 ans représentaient 56% de l'ensemble celles de 40-59 ans un tiers les femmes découvrant leur séropositivité au VIH sont un peu plus jeunes que les hommes mais les âges moyens se sont rapprochés au cours du temps les personnes nées à l'étranger ayant découvert leur séropositivité au VIH en 2010 représentent 28% de l'ensemble cette proportion est stable en Aquitaine en France elle s'élève à 48% en 2010 et a diminué c'est à dire 58% il y avait 58% en 2003 donc effectivement il y a une baisse de 10% en 7 ans d'après les données déclarées de 2003 à 2010 pour l'Aquitaine la part des personnes nées à l'étranger est beaucoup plus élevée chez les femmes 56% que les hommes ils sont 15% chez les femmes il s'agit majoritairement des personnes nées en Afrique subsaharienne environ 80% alors que chez les hommes il s'agit autant de personnes nées en Afrique subsaharienne que dans d'autres pays d'Europe ils sont quand même 40% en France ce dernier phénomène n'est pas marqué chez les hommes environ 60% sont nées en Afrique subsaharienne et 10% dans d'autres pays européens le pays le de naissance n'est pas mentionné dans 30% des notifications VIH ça il fallait savoir aussi quelque chose à dire là dessus si on nous écoute surtout ne réagissez pas trop dites quelque chose surtout mais tu dises tellement les choses aussi bien si intéressantes qu'on reste oui mais ne laissez pas tout seul ça serait bien bien sûr que non nous sommes là près de 224 il y a eu quand même près de 224 000 sérologies VIH réalisées en 2010 toujours en Aquitaine donc après dans les départements Aquitaine on va faire maintenant par département donc parmi les découvertes notifiées de séropositivité VIH de la région entre 2006 et 2010 nous sommes en première position normal nous agirons de 58% non c'est pas normal rien n'est normal non c'est pas normal déjà c'est pas normal qu'on soit le plus c'est que les gens ne font pas attention et ils pensent que la partie est gagnée mais non des efforts sont au quotidien et chacun chacune d'entre nous doit se responsabiliser par rapport à ses activités sexuelles et dans le bien-être de ses choix et de ses partenaires alors en Gironde il y en a 58% ils sont donc 350 en Gironde voilà nombre de découvertes de séropositivité au VIH entre 2006 et 2010 donc voilà en Gironde il y en a 350 soit 58% ensuite en deuxième position c'est les Pyrénées-Atlantiques avec 17% ils sont 103 après et en plus basque 103 basques après troisième position la Dordogne avec 12% ils sont 73 une petite anecdote tu sais que dans le pays basque ils vont créer une monnaie une monnaie une pièce à leur effigie basque et moi je serais content qu'ils font un préservatif basque et qu'ils se le partagent tous pour leur prévention d'accord pourquoi pas c'est juste une petite anecdote alors je continue au niveau des départements donc après les Landes ils sont 10% ils sont 59 concernés et enfin le Lot-et-Garonne ils sont bien tranquilles ils sont 4% ils sont que seulement 21 concernés il y a une large différence entre le Lot-et-Garonne qui sont 21 et la Gironde 350 il y a quand même une grosse marge c'est vrai qu'on est les plus touchés dans le alors j'ai quand même j'ai encore plus j'ai encore plus de détails au niveau départemental est-ce que vous voulez qu'on fasse que la Gironde les homosexuels ils sont 48,6% de concernés les hétérosexuels 48,4% comme quoi kiff-kiff-bourico autre mode 5% mode de nombre saigné 33,8% des zoophiles par exemple par exemple oui entre autres par exemple mais en tout cas en Gironde c'est 50-50 d'accord mais je pense pas qu'il y ait 0-0 que 50-50 voilà par contre la bonne nouvelle c'est qu'il y a eu une diminution des décès donc les premiers décès dus à l'infection par le VIH sont enregistrés dans la statistique des décès de l'INSEM en 1987 il y a eu 30 décès d'Aquitain qui sont enregistrés cette année là en 1987 le nombre atteint 287 en 1995 descend à 84 en 1997 il reste proche de 60 jusqu'en 2003 et passe en dessous de 50 de 50 plus tôt depuis 2005 ça a été même jusqu'à 43 en 2007 mais protégez-vous mon sang c'est voilà c'est quand même à la fois une bonne nouvelle mais bon à la fois à la fois ça fait quand même une alarme j'espère on est quand même les plus touchés en Aquitaine déjà en 2009 on était la troisième région la plus touchée de France là cette année on est là de l'année dernière on est la sixième région c'est pas mal mieux protégé c'est terrible faites attention à vos relations et aimez-vous les uns les autres allez maintenant qu'on a fait le tour des chiffres des tout ça et des ci de là on a mis du temps les chiffres ont été à péter un boulon alors qu'on va allumer les téléphones le standard qui a le numéro 05 56 95 71 26 voilà je voulais faire un petit jingle du téléphone je voulais le mettre voilà c'est celui-là envie de réagir par téléphone appelez-nous au 05 56 95 71 26 05 56 95 71 26 voilà c'est cool et t'as oublié de préciser qu'il y a le chat je l'ai pas allumé le chat René tu peux pas y être avec ton ordinateur il y a vraiment une possibilité je n'ai pas de alors pour le chat alors le chat je m'excuse je peux pas y être parce que c'est c'est impossible j'ai trop de choses sur moi en revanche appelez-nous au téléphone le téléphone vient d'être allumé 05 56 71 95 71 26 moi je me plante on n'est pas sorti de l'auberge 30 heures de direct pour le téléthon alors que là il y a des débats on parle des maladies et mais pourquoi ils font pas parler pour le site d'action pourquoi il n'y a pas 30 heures de direct pour le site d'action je ne sais pas moi personnellement c'est possible de le faire comme elle le dit c'est bien ligne c'est passé mobilisateur c'est passé c'est tabou encore donc il faut lever ces barrières il faut lever ces freins et ne pas avoir peur d'en parler parce que la peur nuit et n'arrange pas la problématique moi je trouve que comment on voulait que les gens soient sensibilisés s'il n'y a pas de mobilisation réelle quoi bon c'est bien il y a des événements il y a des concerts il y a bon je pars de Bordeaux au niveau national il y a des c'est entre associations quoi mais au niveau médias au niveau médiatique c'est pas assez non ça manque de quelque chose des débats il n'y en a pas comme avant c'est pas assez voilà ça serait bien que le sida action se passe je ne fais pas de comparaison avec le téléthon il ne faut pas être jaloux non plus du téléthon le téléthon il faut quand même il faut y penser c'est quand même pour les enfants malades pour les maladies génétiques bon ça c'est aussi important mais je trouve que le sida est aussi est quand même un fléau voilà il ne faut pas oublier 34 millions dans le monde qui sont concernés 34 millions et tout le monde est concerné par le sida parce que tout le monde peut l'être contaminé donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas on ne peut pas être sensibilisé je ne sais pas comment expliquer mais on ne peut pas mettre ça dans les oubillettes c'est pas possible tout le monde est concerné par ça et voilà donc moi je trouve qu'il serait bien j'aimerais bien que le sida action sera voilà qu'il y ait un vrai sida action au niveau médias un vrai vrai même au niveau radio je précise oui aussi c'est sûr que ça serait bien que toutes les radios FM se décident à faire des adis spéciales il y en a trois radios je sais qu'il y a France Bleu je crois que c'est France Bleu France Inter France Bleu Gironde je sais qu'il y a non pas France Bleu Gironde c'est France Bleu National il y a France Bleu National je crois qu'il y a je crois qu'il y a France Inter si je ne me trompe pas et RMC RMC aussi RMC est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça déjà est-ce que tu l'as vécu toi le sida action 94 oui oui moi depuis le premier chaque année j'accompagne tous les ans d'ailleurs je passerai le reportage auquel j'étais interviewé au niveau de l'HSB sur la place de Berlin j'ai eu l'occasion d'accompagner un stand d'écouter les gens de conseiller les gens de leur offrir une boisson un café de façon à leur démontrer que la prévention est utile importante et primordiale et que le 110 pour aider les chercheurs aider aider la prévention voilà l'essentiel qu'il faut retenir et qu'il faut agir et le respect du site d'action qui est nécessaire pour avoir une bonne prévention une bonne information auprès de la plupart des personnes possibles que tout le monde soit mobilisé soit conscient surtout de ces prises de risques personne n'est à l'abri de quoi que ce soit malheureusement ça c'est dit quelque chose à rajouter là dessus non pas forcément non c'est juste qu'il y a des préventions à faire et c'est le truc que je veux dire aussi c'est que les gens doivent prendre conscience que les personnes séropositives ne sont pas des étrangers non plus c'est que c'est des êtres humains comme tout le monde c'est pas parce qu'ils sont sépareux séropositifs qu'il faut les mettre de côté il y a autre chose que j'aimerais rajouter on entend mais il faut dire aussi que la lutte contre le sida elle a 25 ans 30 ans 30 ans 30 ans prenez s'il te plaît et donc c'est pour ça que protégez-vous et prenez l'information où elle se trouve il y a autre chose que j'aimerais il y a une chose aussi qu'il faut mettre les choses en clair par rapport au sida on dit souvent que le sida est une maladie c'est les homos qui apportent le sida alors il faut arrêter ça c'est faux il faut arrêter ces préjugés ces choses là oui les homosexuels sont les plus concernés les plus touchés surtout les hommes oui parce que c'est une fragilisation voilà mais à un moment donné les hétérosexuels étaient plus contaminés que nous il y a eu des périodes où les homos étaient davantage mis en avant et puis ensuite ils se sont servis de ça pour essayer de nuire aux droits fondamentaux et on se bat au quotidien pour l'égalité des homosexualités dans la population d'aujourd'hui face et que les hétérosexuels eux également doivent se prémunir et donc tu parlais de 50-50 tout à l'heure en Gironde au national il y a un petit écart de 10% les homosexuels sont beaucoup plus touchés enfin beaucoup non mais pas beaucoup pas tant que ça parce que on est considéré comme des facteurs à risque mais tu te souviens de ça on en avait parlé on est une population à risque oh mon dieu n'importe quoi et les billes alors tu les mets où ? alors justement justement j'aimerais en parler parce que on parle beaucoup des homosexuels elle est où là ? alors justement parce que justement ça aussi elle vous fait défaut ou pas ? non mais justement tu viens de dire parce que les chiffres montrent homosexuels hétérosexuels et les billes alors ils sont où alors ? ils sont où ? ils sont où ? je suis désolé mais et bibi non mais c'est vrai c'est des idées reçues que je ne comprends pas les homosexuels d'accord ils sont plus touchés mais il ne faut pas dire mais il ne faut pas dire que c'est les homosexuels qui apportent le sida c'est eux ça cause des homosexuels qu'il y a le sida il faut arrêter il faut arrêter les conneries quand tu n'auras pas qu'il sait qu'il y a derrière toi c'est pas de surpris mais bon il faut être vigilant on va toujours appris à tourner la tête c'est presque en France il y a presque autant d'homosexuels il y a un peu plus chez les hétérosexuels surtout les hommes envers les hommes qui sont le plus touchés par le sida c'est là où il y a le plus de risques évidemment on ne va pas dire pourquoi il y a des relations de hommes à femmes et les relations de hommes-hommes hommes-femmes justement tu as très bien dit quelque chose on parle des homosexuels des hétérosexuels et les billes alors ils sont où ? et pourtant les billes dans les sites de rencontres sont pour moi les plus dangereux les hommes mariés tout le machin moi les billes quand j'étais plus jeune je suis parti des anciens maintenant je pensais à un train à voile et à vapeur donc retourner sa veste facilement et aller quand un moment n'est pas disponible d'aller faire un petit tour chez les messieurs et vice versa quand ils font la gueule entre couple d'homme à homme ils vont voir la copine pour se satisfaire alors que je mette bien entre parenthèses quelque chose quand je dis dangereux je ne dis pas que les billes sont dangereuses mais c'est vrai mais quand tu entends mais quand tu entends oui je suis marié j'aimerais avoir un mec pour une relation suivie ça mérite à réfléchir quand même voilà quoi et puis quand il y en a plus ils ont quelqu'un qui couche avec plusieurs mecs en même temps je vais demander à Manu si il y a Manu qui était avec nous et on le remercie vivement en tant que Bibi tu te dis moi je suis bi je m'en fiche je ne suis pas concerné je suis hétéro ça ne concerne que c'est une maladie c'est vrai c'est pas stupide on s'en fiche toi pense quoi toi du préservatif et de la prévention ah bah ça c'est 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 le nerf de la guerre en fait avec l'argent c'est le nerf de la guerre pour lutter contre ce type de fléau de toute façon quelle que soit la maladie s'il n'y a pas de prévention il y a on va tous à la mort pour en revenir aux Bibi aux hommes notamment aux hommes mariés qui vont faire un petit tour voilà mais en fait là où ils sont le plus dangereux c'est vrai c'est que c'est que enfin à mon avis il y a aussi un manque d'affirmation de sa propre sexualité c'est vrai donc à partir du moment où tu es déjà dans le déni il est difficile d'avoir un comportement sain tu vois ce que je veux dire ah oui complètement oui je vois un comportement sain et donc c'est vrai qu'à partir de là ça peut être une démarche dangereuse oui mais bon mais c'est réellement voilà c'est réellement des cas particuliers ouais mais là c'est peut-être des cas particuliers mais bon et après il y a des agressions aussi les hétéros qui vont attaquer des homos par crainte de du sida de promulguer de développer du sida alors qu'eux aussi il faut qu'ils se protègent bah oui ouais mais moi ce que je pense de tout ça c'est que c'est juste des excuses le fait d'agresser des homosexuels ou des ou autres c'est juste la dissimilation par rapport à une peur c'est peut-être une peur mais c'est c'est qu'ils ne veulent pas affirmer ce qu'ils sont justement on parle de peur on parle aujourd'hui maintenant de sérophobie c'est un nouveau terme qui vient d'arriver parce que moi je pensais à un mot équivalent la sidaphobie c'est pas ça non c'est pas possible c'est en phobie pour les personnes sérophobie pour la séropositivité on pourrait inventer ce mot de sidaphobie parce que c'est la peur du sida la peur de la transmission et rejeter la faute sur la population sur la communauté LGBT trans et compagnie cette sidaphobie il faut arrêter il faut prendre conscience que tout le monde est concerné c'est surtout l'idée reçue en disant oui c'est les homosexuels qui apportent sida c'est à cause d'eux qui a eu sida ça c'est des idées reçues qu'il faut vraiment arrêter c'est vrai qu'on est une population à risque parce qu'on est fragilisé par rapport à la maladie mais on n'en est pas responsable absolument oui mais bon disons que l'idée reçue est venue aussi du fait que c'était dans les premières communautés enfin c'était en premièrement c'était plutôt chez l'idée oui parce qu'on cherchait on cherchait quand elle est apparue notamment la communauté de San Francisco mais disons que le sida il y en a voilà tant que tu fais la prévention de l'information d'accord c'est le meilleur moyen en fait de lutter contre le préjugé il n'y a que ça à faire mais qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années disons que mon ressenti c'est qu'au niveau de la prévention il y a de moins en moins de prévention c'est ce qu'on a dit avant que tu reviennes on a dit que ce qui nous manque c'est ce qu'il y avait dans les années 90 aujourd'hui ça n'existe plus il n'y a rien aujourd'hui les gens ils se disent que le sida ça y est c'est guéri ça va mieux tout machin quand il y avait les premiers sida actions c'était énorme il y avait une vraie mobilisation tout ça pourquoi les sida actions ne fait pas comme le téléthon quand il y a les grosses mobilisations de 30 heures par exemple ça serait bien je ne sais pas moi mais aujourd'hui il n'y a rien c'est comme les spots de télé le sida n'intéresse personne excuse moi le sida n'intéresse personne ça peut arriver à n'importe qui demain c'est pour ça qu'il faut informer 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 et réinformer en prévention comment on peut dire que ça ne concerne pas comment on peut dire que ça ne leur concerne pas puisque du jour au lendemain ça peut leur arriver ça concerne tout le monde alors on ne sait pas on ne sait pas le partenaire peut tromper la personne sans qu'elle le sache et qu'elle est contaminée et qu'elle peut se contaminer personne n'est à l'abri personne n'est à l'abri et juste une question comme ça combien à votre avis combien de pourcentage y a-t-il de personnes atteintes du VIH aux Etats-Unis aux USA oui mais aux Etats-Unis ils sont 5 fois plus que nous donc forcément ils vont y avoir 5 fois plus aux Etats-Unis obligé et ça c'est un chiffre ils sont 250 000 habitants ils sont 25 fois plus que la France donc forcément aux USA ils sont 92% de personnes d'atteindre du VIH c'est pas possible qu'il y a 92% de la population c'est pas possible ça non là je ne te crois pas non 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 là j'ai juste un article d'une grande joie qui vit aux Etats-Unis là tu peux réécrire il n'y a pas 92% 35% excuse-moi 35% ça fait un tiers ça fait beaucoup non c'est pas possible ça fait un tiers aux USA non non j'y crois pas du tout non plus et la plupart c'est que des étranges non 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 mais ça va pas ça va pas la tête non mais tu peux oublier la plupart c'est des transgenres comme si il y avait 35% de la population américaine qui était transgenre ça serait quoi tu veux que je te le dis tu peux dire que tu es sûr tu es sûr tu es sûr non mais par contre quand par exemple le fait qu'aux USA 35% des personnes transgenres sont contaminées par le VIH ah oui mais des transgenres dans la population oui mais il y a 35% des transgenres non tu m'as fait peur non non 35% des Etats-Unis des USA mais transgenres c'est pas grave excusez-nous les auditeurs il y a un peu la fatigue et la chaleur faut pas lui en vouloir ah je te jure c'est pas grave pourquoi pas enfin qu'est-ce que je voulais dire et puis qu'est-ce qu'on devrait dire pour la Chine ils sont un milliard d'habitants peut-être combien ils sont concernés tu sais qu'en Chine il y a pas mal de Chinois bravo et de Chinois René si tu t'y mets aussi on n'est pas sorti de l'auberge je crois il y a des Chinois des Chinoises et des Chinoiseaux c'est pour inviter à la prévention et ne pas non plus leur faut pas qu'ils aient peur les gens parce que si t'as peur tu fais rien donc agir et se prémunir c'est le plus important et faites le 110 pour aujourd'hui le 110 le site d'action.org et tous les et 3000 voilà c'est ça 33 000 33 000 et le SMS c'est envoyé donc c'est bien on va quand même évoquer les 4 grandes pistes de la recherche VIH-Sida il y a un petit peu de l'arsène il faudrait enlever ça donc les donc première grande piste de la recherche il y a les traitements anti-rétroviraux alors les traitements anti-rétroviraux qu'on appelle les ARV sont des médicaments de plusieurs classes utilisés aujourd'hui en combinaison multithérapie qui agissent à des étapes différentes dans le cycle de réplication du virus donc les ARV permettent depuis 1995 de réduire considérablement la mortalité liée au sida même s'il demeure des problèmes de tolérance et de résistance liés au fait que les médicaments dont on dispose ne permettent pas d'éradiquer le virus et créer les conditions pour l'émergence de virus mutants résistants deuxième grande piste le développement pharmacologique vise aujourd'hui à donc premier point découvrir de nouvelles molécules pour répondre aux besoins des patients en échappement virologique ou en échec thérapeutique deuxième point améliorer et simplifier les combinaisons de molécules disponibles afin de les rendre plus efficaces et moins toxiques troisième point développer des formulations moins contraignantes une prise par jour et plus adaptée notamment pour les enfants et les femmes quatrième point individualiser les traitements choix des molécules et de leur dosage en fonction de l'historique de traitement d'un patient et des tests du résistance de VIH aux molécules ensuite troisième grande piste de la recherche VIH-Sida les pistes vaccinales donc le virus du VIH se caractérise par ses nombreux sous-types différents et ses nombreuses mutations de plus il s'attaque directement aux cellules de notre système immunitaire il est donc particulièrement difficile d'élaborer une stratégie vaccinale qui se base sur la capacité du système immunitaire à reconnaître le virus c'est grâce aux efforts communs des chercheurs travaillant ensemble sur le virus et sur le système immunitaire que des pistes pour la découverte de vaccins peuvent émerger enfin quatrième piste l'immunothérapie qu'on appelle aussi vaccins thérapeutiques le concept des vaccins thérapeutiques destinés à des personnes déjà infectées par le VIH a commencé à se développer vers la fin des années 90 et des résultats commencent à arriver ces vaccins thérapeutiques viseraient à permettre aux personnes sous traitement de cesser temporairement de prendre leurs antirétroviraux en stimulant les réponses de leur système de défense immunitaire ensuite le vaccin préventif aujourd'hui une avancée rapide sur le vaccin préventif qui permettrait de protéger toute personne exposée à un risque de contamination n'est pas encore envisageable il y a quand même des raisons pour être optimiste car on a beaucoup appris des échecs du passé on se dirige aujourd'hui vers un mode un mode mixte d'administration des vaccins pour obtenir à la fois la production d'anticorps neutralisants et une réponse tueuse de plus les résultats des essais des vaccins thérapeutiques vont aider le développement des vaccins préventifs voilà les grandes pistes de la recherche VIH quelque chose à dire sur ça ? ça fait du gros protocole quand même pour rester en vie pour les patients ça va être énorme quand même il est très contraignant comme c'est une sacrée démarche c'est les traitements ça s'est louré à suivre toutes les étapes à bien prendre faire attention à tout c'est terrible c'est tout ? on appelle des numéros on continue à assister ? appeler le 110 alors René est-ce que t'as un truc personnel pourquoi il faut appeler le 110 ? allez chacun le sien le 110 donc je le dis c'est pour accompagner la recherche pour faciliter le travail des chercheurs qu'ils font pour améliorer la prise des traitements vers un succès de façon à soulager toutes les personnes séropositives et ensuite l'autre partie c'est pour tout ce qui est l'accompagnement préventif donc il faut des actions soient relayées partout dans le monde et bien entendu on a besoin de fonds pour pouvoir véhiculer cette image et que chacun chacune soit averti au plus près de leur de leur état au plus près de chez eux on dira alors sinon vous avez sur le www.sideaction.org pour tout ce qui est promesse de dons pourquoi pour toi il faut qu'on appelle le 110 comment essayer de convaincre les gens de faire des dons c'est pour comme René disait c'est pour la recherche c'est pour piquer sur les autres on ne dira rien il y a tous les faits pour que les chercheurs puissent trouver le médicament qui puisse anéantir le SIDOR et voilà et c'est vos promesses de dons aussi qui font avancer tout ça et ça rassure ça peut rassurer tout le monde tous ceux qui sont atteints du VIH Manuel ? ben appeler le 110 pour faire un don ou envoyer le mot don par texto au 33000 tout simplement parce que c'est défiscalisé et oui et oui 60% et à 60% défiscalisé non bref de plaisanterie il faut tout simplement faire un don parce qu'on ne sait jamais sur qui ça va tomber c'est la vie est une noterie voilà donc au cas où ce soit vous moi un proche je ne vous souhaite pas évidemment mais on sera toujours heureux à ce moment là de se dire ben voilà j'ai un protocole qui m'attend j'ai des soignants et j'ai ma famille autour de moi aussi donc c'est enfin disons que c'est important c'est vrai que bon comparé par exemple à des maladies telles que le paludisme en ce moment le sida c'est on en mord moins voilà c'est bon par exemple le paludisme est une maladie dite exotique qui fait beaucoup de ravages notamment en Afrique et donc il y a aussi il y a tellement de causes aussi en même temps vous avez les enfoirés vous avez la fondation Abbé Pierre déjà pour tout pour tout ce qui est de l'ADT carmonde pour tout ce qui est de la France mais vous avez aussi ce qui se passe aussi en dehors de la France en Europe à l'étranger et une petite foncée à la Croix-Rouge au passage voilà aussi donc il y a c'est vrai qu'il y a tellement de il faudrait tourner tellement tellement de monde alors qu'en même temps les pouvoirs publics en font si peu quoi voilà donc ben en fait c'est uniquement votre devoir citoyen tout simplement voilà il suffit pas de voter ah non ça c'est encore autre chose alors moi c'est simple parce que de toute façon il n'y a pas le choix plus on donne plus la recherche avancera au niveau pour trouver un vaccin moins on donnera et plus le sida existera voilà on entendra encore parler du sida que ce soit pour le cancer que ce soit pour les myopathies que ce soit pour le télétan que ce soit pour toutes les oeuvres la recherche elle travaille pour le bien-être de notre santé et pour évoluer ça évolue très vite les techniques les moyens coûtent soit assez onéreux et donc chaque dent est utile alors c'est vrai on demande ça on est en pleine période de crise au niveau de la France c'est vrai qu'on insiste mais on ne va pas non plus demander à des gens qui n'ont rien qui n'ont plus de moyens de donner ça c'est pas possible 2 euros 5 euros 1 euro un geste de l'amitié un geste de solidarité tout cela rend votre action utile absolument et c'est un geste citoyen comme a dit très bien Manuel alors on va poursuivre on va parler de aide alors c'est vrai que au revoir un petit coucou s'ils nous écoutent j'espère que j'espère qu'on vous qu'un jour on les appelle allez ben tu les appelles parce que moi j'ai pas fini parce que tu les appelleras je te laisserai le micro donc si tu es bien gentil mais c'était pas prévu ça le téléphone moi je suis pas très doué en téléphone je vais pas le numéro je vais m'approcher de toi de la peur je te violerai pas c'est pas de la peur je t'en prie tout de suite alors je vais quand même parler de on parle des présidentielles ça tombe bien parce que Ed interpelle les candidats pour en finir avec le sida donc Ed interpelle les candidats à l'élection présidentielle pour en finir avec le sida avec la diffusion d'affiches montrant les candidats à côté d'un préservatif alors qu'effectivement je vois je vois là un par un donc l'affiche qui dit voici deux moyens d'arrêter le sida l'un a fait ses preuves l'autre devra les faire en 2012 c'est intéressant c'est pas mal c'est pas mal donc il y a une citation qui dit pour mettre fin à l'épidémie tout est question de volonté politique c'est pour faire passer ce message que nous avons développé une campagne d'interpellation des candidats et des citoyens explique Ed la première association française de lutte contre le sida alors que 150 000 personnes on le répète à nouveau vivent avec le VIH en France et plus de 6 000 découvrent leur séropositivité chaque année dans 40% des cas contractés lors d'un rapport homosexuel c'est pourquoi elle lance aujourd'hui une campagne qui sera diffusée dans la presse et par affichage on y voit les photos de tous les candidats François Hollande Nicolas Sarkozy Bayrou entre autres à côté d'un préservatif et au dessus du slogan c'est marqué voici deux moyens d'arrêter le sida l'un fait ses preuves l'autre devra les faire en 2012 donc Ed demande à changer de cap donc Ed il cite dans nos actions de terrain nous sommes chaque jour alertés sur le recul des droits sociaux et le durcissement des conditions de vie des personnes séropositives il est temps de changer de cap explique Bruno Spire président de Aide Aide nationale bien sûr l'association demande notamment de privilégier la santé publique à la répression en particulier concernant l'usage de drogue et le travail du sexe et réclame l'égalité effective aux soins et aux droits dans les départements français d'Amérique alors que la Guyane est le département le plus touché de France avec une situation d'épidémie généralisée plus de 1% de prévalence voilà qu'en pensez-vous alors évidemment entre ce qu'est de demande et ce que les politiciens vont faire c'est une autre histoire il y a une grosse marge en plus en plus pour ne pas le citer évidemment pour ne pas changer en 2007 il avait fait des promesses pour le sida et il y a toujours en plus sa femme elle soit disant elle milite vraiment contre le sida et pour autant est-ce qu'il y a eu des preuves il n'y a pas eu grand chose d'évolué qui ont évolué sur ce terrain là en tout cas pour aujourd'hui non du tout et puis comme par hasard ça fait quand même 5 ans quand même on en a entendu parler en 2007 et depuis rien voilà et René qui cherche ça ne ramènera pas les voix à Sarkozy de toute façon c'est pas ça et lui il en a besoin donc en fait c'est pas ça son fond de commerce il n'en a rien à foutre non c'est sûr oui c'est clair ça c'est mérite d'être clair mais à qui c'est une réalité malheureusement après évidemment le but c'est pas de dire pour qui on doit voter ça c'est le but mais par contre il y a certains candidats qui sont quand même pour l'égalité des droits et qui veulent faire avancer les choses mais bon pour revenir à cette campagne de pub je suis pas sûr que Haid ait demandé le droit d'auteur tous les candidats je crois pas être à côté d'un préservatif je pense que tu penses ça peut-être Marine Le Pen peut-être je pense que certains l'ont mal pris alors aujourd'hui surtout si les usagers je pense que si parce que je pense que si parce qu'en plus aujourd'hui il n'y a pas beaucoup qui le savent mais aujourd'hui il y a un meeting qui se passe à Paris le meeting LGBT auquel ils rencontrent tous les candidats et ça va se passer ça se passe ce soir à partir de 18h donc je pense quand même que si néanmoins au niveau il y a des candidats qui sont très réticents surtout surtout au niveau LGBT et au niveau Sida aussi et puis d'ailleurs on va se demander pourquoi d'ailleurs quelque chose à rajouter les amis ? ben oui juste juste en parlant politique si ça concerne le Sida toujours c'est sur le Sida il y a une une personne qui a rencontré Bertrand Delannoy maire de Paris bien sûr maire de Paris sur le thème de l'action internationale contre le VIH alors il s'appelle Juvenal d'accord est originaire de Burundi et vit en France depuis 2003 ah bon séropositif depuis 1988 il a contracté la maladie en Chine ah tiens on en a parlé lors de ses études expulsé vers son pays d'origine suite à la découverte de sa séropositivité Juvenal a décidé de briser le tabou qui entoure le VIH et consacre une grande partie de son temps à lutter contre la discrimination et pour la libre circulation des personnes touchées par la maladie d'accord voilà alors ben en gros c'est que par rapport à Bertrand Delannoy il est pas il est un petit peu dégoûté ils se sont posé des questions pour savoir par rapport à son traitement depuis quand il l'a pendant 13 ans je n'ai bénéficié d'aucun traitement et d'aucun suivi médical et c'est qu'en 2001 que dans son pays il a réussi à être pris en charge pour sa séropositivité et une fois qu'il est revenu en France en 2003 il a été suivi aussi alors les ressources et les dépenses du site d'action 2010 parce que 2011 c'est trop tôt pour en parler donc ils ont eu comme ressources brutes 20.532.873 euros 70% de ces fonds collectés en 2010 ont été redistribués dans l'année même les frais de collecte de 21% c'est une baisse de 3 points par rapport à 2009 le frais de fonctionnement c'est de 9% la cour des comptes et la communauté de la charte préconise des frais de collecte inférieurs à 30% alors les ressources collectées en 2010 dans les 20.532.873 euros il y a 1.680.914 euros qui sont pour les legs encaissés ensuite il y a 929.125 euros qui sont dans les cofinancements publics 110.628 euros c'est dans les autres produits et reprises de provisions 5.230.543 euros c'est pour les opérations site d'action média ensuite 8.233.320 euros marketing direct en relation donateur la collecte web a fait 706.900 euros c'est pas énorme la collecte web activité du fonds Lino-Renaud 22.984 euros fonds de donations Pierre Berger il y a eu 2 millions d'euros et partenariats et événements 1.618.458 euros alors ça ce sont les ressources maintenant on va parler des dépenses comment ils dépensent les fonds si j'arrive à la voir ça va pas être facile il y a là il y a l'emploi des ressources collectées donc il y a 21.690.270 euros apparemment donc les explications concernant ces dépenses qu'entendons-nous par mission sociale par exemple je sais pas comment expliquer ça c'est pas évident c'est l'emploi des ressources collectées c'est mal expliqué pour les dépenses par contre je l'ai pour les ressources mais pour les dépenses c'est moins ça c'est souvent normal c'est ça avec les assos c'est moins facile c'est un peu plus opaque alors par exemple donc au niveau des dépenses il parle quand même de mission sociale donc conformément au statut de SIDAction les missions sociales se définissent comme suit donc il dit SIDAction mène des actions de lutte contre le SIDA par la collecte et la répartition de fonds destinées au financement de la recherche et des activités de prévention d'entraide d'amélioration de la qualité de la vie et de soutien aux personnes atteintes par l'infection du VIH et ou à leurs proches l'association soutient la réalisation de nouvelles actions et le développement et l'extension des actions entreprises à cette fin avec le cadre normalisateur du cadre d'emploi annuel et des ressources collectées auprès du public les missions sociales sont réparties entre alors il y a les actions réalisées en France les actions réalisées à l'étranger il y a en deux secteurs d'activité distincts donc il y a les actions menées directement par SIDAction et les versements à d'autres structures associatives ou de recherche menant des actions de lutte contre le SIDA alors ils disent aussi qu'entendons-nous par frais de recherche de fonds privés donc les frais d'appel à la générosité du public donc cette rubrique comprend tous les coûts directs liés aux appels à dons donc la conception réalisation et diffusion du mailing les newsletters organisation de l'événement SIDAction média au traitement des dons aussi donc il y a les émissions de reçus fiscaux la base de données les frais financiers oui je viens de le constater Manuel effectivement ainsi que les frais liés cette fois-ci il a le micro les frais liés à la communication institutionnelle à destination principalement des donateurs donc il y a le site internet rapport d'activité ou des notaires et du grand public dans le cadre de la politique du développement délègue par ailleurs cette rubrique comprend aussi les frais de fonctionnement directs du service collecte et communication les achats de biens et de services les frais de participation à des conférences les salaires et charges le pourcentage de répartition des frais de structure conformément à la clé de répartition par superficie des bureaux ainsi que les frais de communication tels que les relations presse et la communication institutionnelle donc après il y a les frais de recherche de fonds privés cette rubrique comprend les frais liés aux événements de prestige et aux soirées organisées telles que le dîner à la mode et les chefs solidaires c'est là que je ne comprends pas ah oui il y a les achats de matériel effectivement il y a les frais de logistique et d'organisation conception fabrication et diffusion de documents d'ailleurs pour les restos du coeur c'est pareil quand ils font des concerts il y a aussi des fonds par rapport au matériel et tout ça que comprennent les frais de fonctionnement donc sont affectés aux frais de fonctionnement toutes les charges relatives alors premier point la gouvernance de l'association organisation des conseils d'administration voyage et déplacement des administrateurs assurance des membres des différentes instances deuxième point aux services administratifs et financiers frais de comptabilité et d'audit annuel des comptes frais du service juridique gestion des ressources humaines salaire et charges sociales frais financiers non directement liés aux missions sociales ou aux opérations de collecte troisième point la direction générale mission déplacement et salaire et quatrième point à la part des charges de structures affectées aux services administratifs et financiers à la direction générale conformément à la clé de répartition départ superficie des bureaux voilà mais c'est les derniers jours voilà c'est un budget c'est comme ça que se conçoit un budget voilà c'est tout mais roulot naso mais par contre voilà où la recherche c'est noyé je ne sais pas où est la recherche c'est noyé non mais la recherche que le sélection en lui-même ne fait pas de ne fait pas de recherche alors attends alors j'ai les chiffres soit des labos soit des instituts universitaires alors je crois que je crois que je les ai les chiffres dans les donc il y a 21 millions 690 milles de dépenses donc il y a 238 930 euros qui sont pour les coûts indirects liés aux missions sociales on en a parlé 1 926 492 euros est versé aux actions de lutte contre le sida menées par l'association voilà 5 929 529 c'est le financement des programmes d'aide aux malades ça par contre c'est intéressant 6 073 830 euros c'est le financement des programmes de recherche nous y sommes voilà quand même oui mais sur 21 000 c'est quand même sur 21 millions ça fait un quart un quart des dons un quart des dépenses le suivi alors après le suivi des financements conseils et formations 974 576 euros administration de l'association c'est 1 411 000 quand même administration beaucoup ouais mais ça ça va vite au bout de 4 5 salariés ça va vite il y a combien de salariés si l'action c'est vrai dans le monde oui parce que il ne faut pas compter qu'en France c'est vrai il ne faut pas l'oublier ça non non mais ça c'est normal ça ah oui il faut compter les salaires oui oui bien sûr d'accord donc donation aux provisions et amortissement de 501 758 euros ensuite frais d'appel à la générosité du public 4 338 240 euros je ne sais pas si ça sert à quelque chose il faut honnêtement d'aller jusqu'à 4 millions pour ça frais d'appel ouais mais bon si on doit compter que sur le bouche à bouche on ne va pas aller loin quoi en fait disons que c'est le rapport c'est tu dépenses 4 millions pour en gagner 21 000 21 millions voilà c'est tu vas tu vas au casino tu mets 4 millions tu n'es pas sûr que tu les gagnes tes 21 tu vois ce que je veux dire absolument merci mais voilà tu sais que forcément pour mener sur notre campagne ça a un coût et encore il y a beaucoup de notamment pour la pub il y a beaucoup de pub pour le site d'action c'est quasiment gratuit quoi sur certains médias vous posez votre page pour vous voilà on ne fait pas c'est gratuit d'ailleurs j'espère que ce que font la télé ce n'est pas payant il ne faut pas exagérer non plus il ne faut pas non plus demander il ne faut pas que les chaînes de télévision demandent à ce que le site d'action paye c'est ridicule c'est qui qui dépense c'est nous c'est ceux qui donnent je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui doit donner une participation en plus ce genre de structure ils font tous en plus ce genre de structure à travailler avec des consultants il faut payer ses boîtes aussi voilà parce que il ne faut pas rêver dans la société d'aujourd'hui rien n'est gratuit malheureusement c'est la plupart des choses sont là mais rappelez quand même que c'est un événement important faites le 110 sidaction.org et 33000 codes manu non alors le Minitel alors le Minitel tu l'aimais le Minitel au revoir il n'y a plus de Minitel le code je ne sais pas quoi non c'est pour ça non c'est ce qu'il y a celui-là bien sûr version SM voilà tu es encore à l'époque chacun n'avait pas un effort non bien sûr donc 3300 alors il nous reste 4 minutes donc on va on finit par ça donc 110 derrière je vais mettre en fond on va faire tous ensemble avec le fond musical du spot sidaction 2012 voilà ça serait bien de mettre ça comme ça je vais l'entendre ça dure même pas ça dure une minute alors c'est rapide comme éclair on va finir avec ça avant de te passer la main quand même si j'arrive parce que là j'ai un fait eh ben on va y arriver qu'est-ce qui se passe alors voilà je le tiens ou qu'est-ce que c'est que ça allez-y continue à parler et c'est qui qu'a fait juste je sais c'est un petit morceau je sais pas qui c'est qu'il a fait juste pour information je le tiens juste pour information j'ai juste à préciser c'est qu'un film est sorti en août 2011 2011 il s'appelle les bien-aimés c'est un c'est sur les homosexuels atteints du VIH dans une parenthèse dans Exxanthèque j'aimerais qu'on dit beaucoup plus ensemble le SIDA vu par le cinéma et enfin petit tour si on arrive à se connecter sur internet de voir les différents films autour du SIDA et de l'aborder en milieu d'Exxanthèque ce soir c'est aussi important que dans les médias quand j'ai vu en parler tout à l'heure de la part des médias concernant autour du SIDA chacun va faire les appels aux dons comme il y en a trois je vous laisse un chacun qui c'est qui veut commencer ? Manuel ? moi j'ai parlé du site internet vous pouvez aller sur le site siteaction.org et vous allez dans le formulaire de dons allez-y n'hésitez pas entre soyons fous mettez-y un peu de grandeur 10 euros au moins au moins s'il te plaît vous avez le 110 pour vos appels aux dons pour soutenir la recherche et voilà n'hésitez pas à le faire sachant que c'est gratuit sur les téléphones fixes je ne sais pas par contre je ne sais pas si c'est gratuit sur les téléphones portables je ne pense pas je ne pense pas les appels il y a le coût de l'opérateur qui en prend une partie et la troisième façon c'est moi j'adore téléphoner c'est mon mobile qui traîne partout je suis un fan de messages un fan de textos c'est un moyen facile de dialoguer entre nous donc SMS donc vous tapez dons D-O-N vous faites Bordeaux c'est code postal 33 000 et 33 000 dons n'écrivez pas Bordeaux surtout et surtout vous serez redirigé pour accompagner et formaliser votre don retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini